Je me présente, je m'appelle Henri de Villeneuve, j'habite l'Afrique du Sud depuis 20 ans et après 20 ans où j'ai travaillé et habité dans plusieurs pays. Et je travaille dans les opérations d'investissement dans l'agro-business dans l'Afrique, essentiellement dans l'Afrique australe. Voilà, je remercie l'IRIS, parce qu'avec l'IRIS, on a décidé de monter cette conférence autour de la publique. Je n'ai pas grand chose à dire, ce sont des intervenants d'aujourd'hui qui vont parler. A peu près 7-8 minutes chacun, quelques questions et une heure pour vous sur des questions pertinentes, roboratives et à quelles on va essayer de vous répondre. Voilà, je vais commencer tout de suite par poser des questions à Hervé Berville. Pourquoi ? Parce que vous êtes député de la République en marche, vous êtes, je pense, à la Commission des Affaires étrangères. Vous êtes littéralement, familialement attaché au continent africain et vous êtes administrateur à l'Agence française de développement et rédacteur d'un rapport tout à fait intéressant avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs que vous ne voulez pas éviter. Ma question s'adresse, même si vous n'êtes pas au gouvernement, vous êtes proche du gouvernement, s'adresse d'abord aux politiques. Le président Macron a dit qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Je pense que le cadavre était déjà depuis longtemps 10 mètres sous terre. Et par quoi il le remplace dans son discours de Ouagadougou ? Par l'idée de créer un partenariat entre la France et l'Afrique sur des bases de coopération, de réciprocité et de solidarité. Dans les questions, et je ne veux pas, vous avez eu une série de questions que je souhaite, qu'on peut débattre, qui est de dire, première, et prenons l'actualité, par rapport à la visite du président chinois. Et la route de la soie, et je sens que la route de la soie a plutôt la consistance d'une autoroute en béton armée, en particulier sur la Chine. Est-ce que vous avez l'impression que la vision qu'on peut avoir française du développement, et au travers de la vision française du développement de l'aide publique, peut-elle rivaliser ou comment se poste-t-elle par rapport à des stratégies chinoises ? Je rajoute un élément de plus, parce que c'est un élément de l'actualité. Le nouveau directeur général de la Banque mondiale va être nommé par les Américains, et il semblerait qu'on ait de nouveau un renversement ou une modification des principes d'action de la Banque mondiale en matière de développement. Ça, c'est une des questions. La deuxième chose, c'est qu'il semblerait que les objectifs de l'aide publique au développement, tels qu'ils sont précisés, ou à ma connaissance, ou tels que je les comprends, sont des objectifs plutôt européens que français. Il repose sur des déclarations qui sont universelles, qu'aucun d'entre nous peut remettre en question, mais à force d'être universel, est-ce que la France perd ou ne perd pas sa singularité dans cette stratégie ? La troisième chose, sur laquelle je voulais vous faire intervenir, c'était, en gros, est-ce que vous considérez que les résultats actuels de l'aide publique au développement vous paraissent en relation avec les objectifs qui ont été poursuivis ? Enfin, peut-être un dernier mot, quels sont les acteurs qui manquent ? J'en serai deux. Patrice, Fondalosa, vous parlera au secteur privé. Et dans la lecture de votre rapport, il y a quelque chose qui m'a frappé, mais peut-être que j'ai une mauvaise lecture. Je n'ai pas vu, à un moment donné, l'avis des bénéficiaires de l'aide publique au développement. Est-ce qu'on est sur une vue occidentale ou au CDE des principes de développement ? Et est-ce que cette vue est partagée avec celui qui reçoit l'aide ? Et parmi les intervenants, on posera aussi la question de la visibilité de l'aide. Voilà un peu les questions. Vous êtes très libre autour du pitch qui a été fait de vous prononcer. Et on espère, dans l'heure qui arrive, ou qui suivra vos interventions, on aura la possibilité de répondre à des sujets auxquels on n'aurait pas pensé pendant ces interventions. À vous. Non ? Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, vaste sujet. Je pense que là, vous avez, avec ces cinq questions, brossé un peu tous les éléments. Et puis, j'ai envie de dire, les questions que tout le monde se pose, pas simplement depuis que nous sommes arrivés. Je pense qu'il a fait un certain nombre d'années, l'ancien ambassadeur ici pourrait en témoigner. Je pense que c'est des questions qui sont à la fois très anciennes et en même temps très contemporaines. D'abord, je veux vous dire que c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et ce soir pour discuter de cette question. Alors, je ne sais pas quel est le titre. Ah oui, c'était toujours ça. C'était le titre à la fois un peu provocateur et, j'ai envie de dire, pertinent, qui était au fond, quel est le rôle de l'aide publique au développement ? Est-ce que ça a toujours un sens ? Et c'est lié aussi avec votre question. Est-ce qu'il... Oh, attention ! Je sais que ce n'est pas encore enversant ce que je dis quand même. Enfin, j'espère pas, parce que sinon c'est que le début. C'est bon ? C'est bon. Vous allez bien. Et c'est vrai que de poser la question comme vous l'avez posé là et puis à travers les sous-questions que vous avez posées sur la politique africaine, sur notre politique vis-à-vis de la Chine, sur l'efficacité de l'aide au développement et puis au fond aussi sur la prise en compte des bénéficiaires qui pour moi n'est pas en fait, c'est même pas une sous-question, c'est la question, c'est la force de l'évidence. Il ne peut pas y avoir de politique, entre guillemets, d'aide au développement sans prise en compte du besoin des populations et sans prise en compte de la spécificité de chaque pays. Alors peut-être moi, parce que la question telle que posée là-haut m'intéressait beaucoup, c'était est-ce que c'est un levier incontournable ou est-ce que c'est un tout autre d'anaïde ? J'ai envie de dire un peu une réponse de Normand, même si c'est un breton qui vous parle. Ni l'un ni l'autre, mon capitaine, ou l'un et l'autre, c'est pas dû en même temps, mais en tout cas c'est de dire c'est absolument pas, pour moi, un levier incontournable, à la fois pour les bénéficiaires et puis pour les pays. Et si on regarde l'histoire de l'évolution d'un certain nombre de pays, il y avait de l'aide au développement économique sans qu'il y ait de l'aide au développement. Et si on fait des comparaisons entre un certain nombre de pays, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, c'est le niveau de développement, même si j'aime pas trop ce terme, ou en tout cas la croissance économique, la capacité à réduire les inégalités, la capacité à lutter contre la pauvreté n'est absolument pas corrélée au volume de l'aide au développement. Donc sur cette question-là, et si on prend tout simplement l'Asie du Sud-Est, qui a quand même pas bénéficié énormément d'APD dans le sens du terme qu'on le connaît, ils ont réussi à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités, rien n'est parfait, mais donc ce n'est pas un levier incontournable parce qu'il n'y a pas de corrélation, il y a encore moins de causalité entre le volume d'aide publique au développement et le niveau de réduction des inégalités, la prospérité et le caractère non-égalitaire d'un pays. La deuxième chose, c'est est-ce que, de l'autre côté, est-ce que c'est des tonotes d'anaïdes, est-ce que c'est totalement inutile ? En venant, je me suis revu un peu, mon histoire antique, et les tonotes d'anaïdes, c'est trois choses, et c'est une tâche qui est absurde, sans fin ou impossible. Est-ce que l'aide publique au développement, au fond, c'est absurde ? Non, je ne pense pas. Il y a des gens dans des ONG, il y a des personnes dans des gouvernements qui estiment que l'aide publique au développement, qui au fond est un élément de redistribution mondiale, ce n'est pas quelque chose de totalement absurde. On peut se dire que les pays les plus riches soient en capacité d'avoir un outil financier de redistribution, ce n'est pas quelque chose de totalement absurde. Moralement, financièrement, économiquement, on n'a pas forcément envie que le pays qui est à côté de chez nous soit dans une pauvreté telle, que ça peut provoquer des équilibres, ou en tout cas des troubles. Est-ce que c'est sans fin ? Non. Je pense réellement qu'on est dans une phase, et c'est pour ça que la question que vous posez, elle est encore plus pertinente maintenant, quand on voit les vents contraires qui sont un peu partout dans le monde, c'est qu'on est dans une phase où, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a 10, 15, 20 ans, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause, et ils ont peut-être raison, l'aide publique au développement. Vous regardez un certain nombre de pays d'Europe, Donald Trump, qui a coupé un certain nombre de crédits, notamment liés à la reproduction sexuelle, enfin, les programmes de santé pour les femmes. Vous regardez un certain nombre de collectivités locales en France aussi, qui ne financent plus comme elles ont pu financer auparavant, et donc on pourrait dire qu'on est aussi dans une phase de développement factique, je ne sais pas comment le dire en très bon français, mais une espèce d'épuisement de fatigue de la part des opinions publiques européennes, des opinions publiques américaines, des opinions publiques occidentales, vis-à-vis du coût qui est lié aussi à la mondialisation. C'est-à-dire, moi, il y a un certain nombre de personnes dans ma circonscription, de manière totalement, comment dire, sincères, qui viennent me voir et qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi on continue à mettre autant d'argent, il y a des priorités chez nous. Nous, on supporte la désindustrialisation et le processus de financiarisation, qui affaiblit les classes moyennes européennes, et en plus, on doit mettre 0,7% du RNB dans le panier. Donc, il y a une forme de développement factique qui est réelle et qu'il ne faut absolument pas les estimer. Et puis aussi, il y a, à mon avis, et quand on discute, parce que dans ma vie d'avant, j'ai eu l'occasion de travailler au Mozambique et au Kenya, et puis dans le cadre de ce rapport, j'ai aussi discuté avec beaucoup de personnes dites bénéficiaires, mais en fait, des jeunes et des moins jeunes africains, latino-américains ou encore asiatiques, il y a aussi une forme de fatigue de leur part, de dire, bon, on en a un peu marre qu'à chaque fois, vous venez tous les 4-5 ans en disant, voilà, vous voyez ce qu'il va y avoir, nouvelle stratégie, ODD, SDG, etc., on va faire ci, on va mettre des milliards et des milliards, et puis à la fin, bon, quand on regarde concrètement, il n'y a pas forcément l'effet qui est attendu à la sortir des grandes messes et des grandes tribunes. Donc, à mon avis, il y a une vraie développement fatigue qui est là. Et le troisième critère de tout notre d'année, c'est est-ce que c'est impossible, et oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est totalement impossible de régler les défis mondiaux, changement climatique, sécurité, migration, environnement, santé, simplement avec l'aide publique au devant. Je pense que personne ici autour de la table ne le considère, peut-être, mais en tout cas, c'est bien de le dire, que ce n'est pas avec l'aide publique au devant qu'on réglera, même dans le pays le plus pauvre qui soit, les questions qui doivent se poser et qui vont permettre de faire face aux enjeux futurs. Bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est... Oui, allez-y. Je reviens à ma première question. Est-ce que par rapport à la fin de... Déclaré par le président Macron de la politique africaine de la France, la relative similitude entre ce qu'on appelle les ODD, l'Organisation de développement durable de l'OCDE et les déclarations de Macron, est-ce que c'est ça, aujourd'hui, la vision africaine de la France à ce jour ? Or, 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 militaire, or, est-ce que c'est ça qui est, si il n'a pas été dit, le contenu de ce que pourrait être la politique française en Afrique ? Est-ce que l'aide publique au développement, elle devient le centre ? Non, pas du tout. Je pense que, de la part du président de la République, et c'est ce qui est dans le rapport aussi, et ce que porte le ministre Jean-Yves Le Drian, c'est qu'il faut, alors je ne sais pas si je serai très clair en disant ça, mais il faut normaliser les relations entre la France et l'Afrique, dans le sens où il faut sortir notre relation entre la France et un certain nombre de pays africains, simplement du cadre pays donateur, pays qui reçoit de l'argent, et justement, et moi je me bats vraiment aussi pour ça, c'est de dire que, parce qu'on considère que ces pays-là, on est dans une relation qui est symétrique et qui n'est plus asymétrique comme elle a pu être, on doit les respecter à la hauteur, mais donc on doit sortir nos relations bilatérales, nos relations économiques, simplement du prisme de l'aide publique au développement. C'est-à-dire très concrètement, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on projette aussi, pour exemple, le gouvernement français dans les pays africains, et au lieu, par exemple, que ce soit le ministre du développement français qui va discuter avec les ministres de la santé camerounais, gabonais ou kenyans sur les questions de santé, c'est le ministre, c'est la ministre de la santé française qui discute avec son homologue gabonais, camerounais, indien ou kenyans, des questions de santé. Et donc, on sort de cette discussion entre la France et l'Afrique d'une relation simplement bilatérale, asymétrique, pays donateur et pays qui reçoit. Et c'est ça quand le président de la République dit aussi, il y a une politique, je ne veux plus de politique africaine. Et le deuxième élément qui est lié à ça, c'est de dire que, avec les pays africains, on doit aussi parler de tout. Et donc, on ne doit pas simplement parler de développement, de sortir de la pauvreté, de la question des égales, qui est une question prégnante, plus prégnante que si on discute avec, bien évidemment, l'Allemagne ou les États-Unis. Mais donc, ça veut dire que la question du développement avec un dé, mais qui est en fait une question de partenariat économique, d'investissement, elle doit être à la même hauteur avec les pays africains que la question diplomatique et que la question de dédefense. Et donc, c'est de dire qu'il n'y a pas un angle d'attaque différent avec le Gabon, avec le Kenya. Et moi, j'étais avec le président de la République au Kenya et en Éthiopie. Et on a parlé de quoi ? On a parlé de coopération universitaire avec mes collègues parlementaires éthiopiens. Ils ne m'ont pas parlé d'aide au développement. Ils m'ont parlé, on veut faire de la coopération universitaire, on veut faire de la coopération scientifique, on veut des investissements, on veut être en capacité de discuter avec vous sur la santé, sur l'éducation. Et donc, c'est ça qui doit être la matrice nouvelle et faire en sorte que la ministre de l'enseignement et de la recherche, Madame, pardon, j'ai oublié son nom, oh là là, shame on me, Madame Vidal, Frédéric Vidal, j'avais un autre nom, c'est elle qui est venue discuter de ces questions-là. Et ce n'est pas le ministre du développement qui vient discuter parce que c'est une question d'aide au développement qui va discuter des questions universitaires. Et donc, pardon, et le troisième élément, c'est vraiment avoir une vraie stratégie de différenciation. C'est-à-dire qu'on arrête, bon, ça, ça fait longtemps que ça commence à être tenté, mais on arrête d'avoir une vision un peu uniforme, monochrome de notre relation avec l'Afrique et de considérer de manière très pragmatique, mais ça va, c'est bien en le disant, que la réalité du Kenya et que j'y ai vécu, ça n'a rien à voir avec la réalité du Sénégal et qu'à bien des égards, peut-être que le Kenya est plus proche d'un certain nombre de pays européens que le Botswana peut l'être. Et donc ça, ça nécessite que, et c'est une proposition du rapport, qu'à la fois, on ait pour la première fois une stratégie globale qui soit déclinée, qui soit discutée à l'Assemblée nationale notamment, mais qui soit écrite par le ministère des Affaires étrangères. Pour la première fois, ça va être fait, dans le cadre de la loi qui va arriver, il va y avoir une stratégie, une vision globale, mais qu'ensuite, cette stratégie, cette vision globale se décline pays par pays. Alors, on ne va pas tout faire en l'espace de six mois. On va commencer par les pays prioritaires, mais on va le faire pour que, justement, on mette autour de la table le secteur privé, les fondations, les ONG, les pays, bien évidemment, avec qui on travaille et qu'on fasse une véritable stratégie qui est adaptée au pays. Merci beaucoup. Ça me permet, une chose que vous avez prononcée, vous avez parlé du ministre du développement, ça n'existe plus. Il y a une longue histoire du ministre de la coopération, du ministre du développement, donc en mentionnant un absent, vous avez un regret de quelque chose qui manque au niveau de l'administration ou du gouvernement sur le développement. Ça me permet de faire la transition avec Pierre Jacquemaud. Vous êtes chercheur, universitaire, vous avez été diplomate et vous êtes surtout partraités, compte tenu du nombre de l'activité que vous avez. Vous avez été en poste sur ce continent, pas du nord, un peu au sud, et surtout d'est en ouest, francophone, anglophone, vous avez une expérience du terrain, et puis vous avez traversé les différentes couches, je vais dire, sédimentaires de la coopération française, des glorieuses heures des missions de la coopération jusqu'à aujourd'hui. Donc, les questions dont on a débattu et sur est-ce qu'aujourd'hui, dans l'administration, aujourd'hui, de cette aide et de cette coopération africaine, le passé peut inspirer le présent ? C'est votre expérience. La deuxième chose, comment voyez-vous, en termes d'efficacité ou d'efficacité, l'émiettement des responsabilités entre les différentes administrations françaises ? Et je rajoute, dans le millefeuille, l'Europe, où les intérêts des pays européens vis-à-vis de l'Afrique ne sont pas forcément identiques et similaire. Je voudrais aussi, on a parlé, que vous avez été sur le terrain, que vous nous fournissiez une vision, du côté africain, de l'aide publique. Moi, je suis en Afrique depuis très longtemps. J'entends beaucoup de thèmes. C'est quelque chose qu'on reçoit, mais qui reste assez silencieux et en dessous du radar. Et enfin, votre expérience sur le terrain, il y a peut-être d'autres questions et vous êtes libre d'en parler. Comment voyez-vous, entre anglophones et francophones, les différentes stratégies des gros bachs ailleurs de fonds ? En particulier, ceux qui semblent être assez différents, je les ai retrouvés en lisant le rapport de M. Verville, c'est les Anglais. À vous. Merci. Peut-être juste en préambule, dire que l'aide publique au développement ne résume pas la relation entre la France et les pays africains, très loin de là. en ajoutant, en ajoutant d'ailleurs que la contribution française à l'aide publique internationale est très en dessous de la ligne de flottaison qui est 0,7% du revenu national puisqu'on est autour de 0,4%. Ceci me paraît important, d'abord pour évoquer la perception telle que je la ressens des Africains et en fait, pour confirmer ce qui vient d'être dit par le début « Les Africains ne parlent pas d'aide ». Ce mot est d'ailleurs complètement à proscrire dans notre vocabulaire. Il ne devrait pas figurer dans le titre. Ma pratique de 45 ans de coopération internationale m'a amené à proscrire complètement dans notre vocabulaire mais déjà depuis 15-20 ans ce type de mot qui renvoie à une relation condescendante, unilatérale, le donneur, le bénéficiaire qui est absolument à proscrire et qui suscite un sentiment de rejet formidablement exprimé par Nana Akufo-Addo, vous vous en souvenez en novembre 2017 lorsque le président Macron a fait une escale au Ghana. Alors, on est encore un petit peu obligé parce que les règles de l'OCDE nous y obligent pour quantifier la part de chacun. J'ai d'ailleurs suggéré au gouvernement français qu'on soit les premiers à torpiller au sein du comité d'aide au développement ce type de vocabulaire y compris le vocabulaire d'assistance qui est tout à fait... Donc voilà, la perception que moi je rencontre des Africains c'est qu'on est dans une relation d'égal à égal, de réciprocité, d'intérêt mutuel, d'intérêt partagé mais certainement pas dans cette relation verticale. Et j'en viens au deuxième point à partir de ça. Malheureusement, le dispositif français est encore conçu de manière verticale. J'ai l'habitude d'écrire et là je viens de l'écrire que c'est conçu d'en haut, imposé d'en haut, géré d'en haut encore dans le dispositif français parce qu'il n'a pas fait sa révolution, il marche sur la tête et il devrait être établi sur ses pieds, c'est-à-dire partir des préoccupations des pays partenaires mais aussi des préoccupations françaises puisqu'on est dans un système d'intérêt mutuel, d'intérêt partagé, de réciprocité et donc de partir davantage des acteurs, les jeunes, les chômeurs, les femmes, les paysans plutôt que des secteurs qui sont quelque chose de complètement déshumanisés et qui n'envoient absolument pas aux pratiques partenariales telles qu'on peut les vivre. Le dispositif français, il est très mal fichu au regard des dispositifs de référence qui sont les dispositifs allemands et britanniques, accessoirement le dispositif américain. Un bon dispositif de coopération internationale repose sur trois éléments. Un pôle stratégique incarné par un ministre, un ministère régalien, un pôle financier incarné par une institution financière et un pôle technique incarné par une agence de coopération technique. C'est un modèle qu'un certain nombre d'entre nous dans cette salle, puisque j'ai des camarades qui ont fait le même parcours que moi ces 30 ou 40 dernières années, on préconise depuis les années 80. On ne l'a jamais dit. Aujourd'hui, le pôle politique est faible puisqu'il n'y a pas de ministre de la coopération internationale. Vous avez peut-être constaté que c'est la première fois depuis la Ve République qu'il n'y a pas un ministre clairement identifié ayant l'ensemble de ses prérogatives depuis deux ans. Alors, c'est peut-être pas très grave si M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères ou son secrétaire d'État prend ses attributions, mais c'est parmi d'autres. Là, c'est très difficile d'incarner, comme ça a pu être le cas d'un certain nombre de ministres importants qu'on a connus pendant la Ve République. Le ministère s'est déchargé de la plupart de ses attributions qui le rendent l'activité stratégique difficile. Quant au pôle technique, il vient d'être absorbé par l'AFD puisque cette expertise France devient une filiale de l'AFD. Donc, il y a une relation directe au sein du groupe et donc peu d'indépendance du pôle technique. Et quant au pôle financier, il absorbe toutes les augmentations des moyens qui sont décrétés par l'État. Je parle à côté d'un collègue de l'Agence française de développement. Mais ipso facto a due proportion. Il augmente ses effectifs plutôt que d'avoir une attitude qui consisterait à faire faire plutôt qu'à faire lui-même. Un pôle tel que l'Agence française de développement, pour moi, c'est un distributeur d'activités, distributeur de moyens et qui anime l'ensemble des acteurs de la coopération française, que ce soit des élus locaux, que ce soit des groupes lycéens, que ce soit des associations de retraités, que ce soit des organisations de la société civile, les multiples acteurs. J'en viens à un point qui est régulièrement évoqué et qui, je ne vous cache pas, finit par m'agacer, mais je suis en même temps convaincu que je ne vais convaincre absolument personne. Pour moi, le distinguo entre francophone et anglophone est une insulte faite à l'Afrique. D'abord, ça ne recouvre qu'une partie de l'Afrique. Je connais une Afrique arabophone, je connais une Afrique lusophone, mais je connais surtout une Afrique swahiliophone, hispanophone, de manière très, très marginale, mais je connais surtout une Afrique que j'ai rencontrée qui parle Kikuyu, qui parle Swahili, qui parle Wolof, qui parle Aoussa, c'est celle que j'ai rencontrée partout. Et de faire un distinguo sur la base d'une histoire coloniale qui a duré 60 ans, 70 ans, dans une histoire longue, très, très longue, de celle des pays africains, me paraît tout à fait, j'allais dire, insultants ou injurieux pour l'Afrique. Et moi, je vois d'autres dynamiques ayant été en poste aussi bien au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, pays intéressant d'ailleurs sur cette dualité, qu'au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud, je suis dans des espaces où aucune ressemblance, si vous l'avez dit, M. le député, entre le Kenya et le Sénégal. Bon, certes, dans ce distinguo, mais également entre le Sénégal et le Congo au Brazzaville. Je suis dans un univers totalement différent qui s'explique par des considérations historiques, géographiques, sociales, etc. Donc, je sais que je plaide dans le désert, mais je peux simplement faire un petit clin d'œil en pensant à un humoriste camerounais, malheureusement, ça a mal fini pour lui, qui, à douala, dans une boîte très sympathique, imitait le président de l'époque qui est toujours en poste et qui disait « L'Afrique n'est pas francophone, l'Afrique n'est pas anglophone, l'Afrique est un faune. » Donc, s'il vous plaît, faisons l'effort de ne pas avoir cette perception encore totalement verticale, de projeter notre... Voilà. Alors, certes, il y a des inspirations, la common law n'est pas le droit romain, certes, le système d'enseignement supérieur inspiré du modèle français n'est pas le modèle britannique, ce pourrait accumuler, mais c'est d'abord... En plus, nous sommes avec une génération au pouvoir dans les pays africains qui n'a pas connu la colonisation. Mais c'est quand même très important. Donc, ces repères ne sont pas ceux-là. Alors, certes, ils peuvent avoir fait leurs études à Oxford ou à la Sorbonne, mais c'est quand même d'autres déterminants qui font l'équivage. Donc, je vous prie de faire cette... juste d'abandonner cette distinction. Juste une question. Je pense que tout le monde peut être d'accord. Est-ce que vous maintenez cette absence de distinction entre l'Afrique du bord de la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne ? Oui, alors, pour ce qui me concerne, là aussi, je vais un petit peu à contre-courant dans particulier des positions de l'AFD qui considèrent l'Afrique dans son entièreté 54 ou 55 pays. Moi, je prends un indicateur qui est le taux de croissance démographique ou l'indice de fertilité, l'indice synthétique de fertilité. Il y a des différences extraordinaires. Le modèle démographique des pays d'Afrique du Nord, des pays du Maghreb est un modèle européen. Le modèle démographique des pays saïliens n'est pas un modèle européen. Quand vous avez deux enfants en moyenne par femme dans un... au Maroc ou en Tunisie, ce n'est pas le même modèle que vous en avez sept en Nusère. rien que cet élément démographique change complètement la donne. On peut considérer d'autres... avoir d'autres considérations pour faire ce distinguo et donc moi, j'enseigne à Sciences Po l'économie politique de l'Afrique subsaharienne. C'est un choix, mais voilà, ce qui ne m'empêche pas d'inclure dans la problématique la politique marocaine, par exemple, dans sa relation avec l'Afrique. Je voudrais, puisque j'ai la parole, répondre à une critique que vous ne m'avez pas faite mais qui viendra certainement dans le débat. Je vais anticiper. Qui est la fameuse critique, mais vous l'avez un peu évoquée, moi, je voudrais l'évoquer sur le plan des projets. C'est celui, la critique classique sur l'efficacité de l'aide avec en arrière-pensée le gaspillage de l'aide. Pour les praticiens que nous sommes un certain nombre ici, c'est évidemment insupportable. Je ne connais pas de politique publique en France qui soit autant évaluée que la politique de coopération internationale. Revue par les pères de l'OCDE tous les quatre ans. Costaud, hein. Revue par les parlementaires très régulièrement, qu'ils soient du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Vous avez une compilation de travaux réalisés par le Parlement considérable. Vous avez trois instances d'évaluation, une à l'AFD, une au Trésor, une au Ministère des Affaires étrangères. On a créé en 2014 un observatoire de l'évaluation des politiques de coopération. Et je suis bien patient pour savoir qu'il y a une vigilance de la société civile extrêmement rapprochée sur l'aide française. 50% des projets de l'AFD, je parle en route, font l'objet d'une évaluation systématique et surtout une évaluation expresse, ce qui est quand même très intéressant. Le véritable problème qui se pose, ce n'est pas celui-là. C'est qu'on nous demande d'avoir des résultats quantifiés, l'approche par les résultats. certes, il faut y répondre et l'objectif de performance est incontestablement un très bon objectif. Mais quand vous traitez une matière aussi difficile que celle du développement, ça veut dire des changements de comportement au regard de la santé, au regard du système éducatif, une évolution des éléments de citoyenneté, une modification dans les pratiques culturales, etc., vous êtes sur des éléments qui relèvent plus du qualitatif et sur des éléments qui relèvent du temps long du développement. Vous n'êtes pas dans la quantification à trois ans. Alors, c'est une réponse qui passe mal auprès d'un certain nombre de bailleurs, je le reconnais, mais ça n'empêche que c'est une réalité qui est celle du développement qui est assez rétive à la quantification à court terme en termes de résultats, nombre de personnes bénéficiaires. Alors, on le fait, on peut dire qu'il y a tant de femmes qui ont bénéficié d'un projet de santé et de la reproduction. On peut, très bien, on fait, on remplit des cases, le genre, le climat, on est genre correct, on est climat compatible, patati patata. Il faut voir qu'il y a un petit peu d'arbitraire dans la quantification, mais la matière elle-même du développement est une matière particulièrement friable, difficile, difficile à mettre dans des cases. Je suis désolé, merci, parce qu'on va avancer. après, maintenant, retour au privé et aux investisseurs privés, rapaces, voraces, soucieux de leur intérêt et du retour financier. Au fond, je pose la question à Patrice, qui est un opérateur sur le terrain dans le grand groupe qui a été en Afrique et dans les autres territoires. La Matra, j'en cite quelques-uns, vient de quitter Veolia et va vers d'autres horizons. Il est au BDF international, on se connaît bien. Et la première question avec Patrice, c'est de dire, au fond, n'accusons pas la PD de tous les mots puisque les transferts ou les investissements financiers du secteur privé sont largement supérieurs aux transferts publics. Donc, c'est de dire, est-ce que le secteur privé qui correspond à une demande des pays d'Afrique aujourd'hui, puisque même le rapport de la Banque mondiale et le rapport de M. Berville le soulignent, la croissance africaine doit être portée par le secteur privé. Est-ce que l'agenda du secteur privé doit être totalement indépendant de l'aide publique ou doivent-ils communiquer et s'ils communiquent, communiquent-ils bien aujourd'hui, tant au niveau des institutions françaises ou de quelque chose qui va se voir renouvelé. Mais je sais que le secteur privé français s'interroge beaucoup sur son renouvellement, c'est le renouvellement des accords de coton. En fond, c'est la place du secteur privé. Est-ce que nous menons notre jeu tout seul ou est-ce que nous avons quelque chose à faire pour de toute façon développer nos intérêts qui sont aussi des intérêts économiques dans ces pays-là ? Tout d'abord, merci Henri de m'avoir taxé de rapaces, voraces, etc. Ça me met dans une superbe position pour pouvoir démarrer. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'on a une chance formidable, c'est de parler une langue et la langue de Molière. Les mots ont un sens. Les mots veulent dire quelque chose. Je voulais le rappeler parce que Pierre l'a dit tout à l'heure et je suis mille fois d'accord avec lui. Arrêtons de parler d'aide publique au développement, c'est insupportable. Je peux vous dire qu'on se fait accueillir avec des fourches dans tous les pays où nous continuons d'utiliser cette sémantique qui est insultante pour les gens avec qui vous travaillez. L'aide ou bien le support qui sont demandés, c'est dans les situations d'urgence. Ce n'est pas la même chose. On va aider des gens quand des gens sont dans la grande difficulté et dans l'urgence. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut attendre effectivement et qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le dialogue qu'on a avec les pays africains. D'abord, je voudrais quand même aussi remettre ça sur votre propre compréhension. On ne dit pas la France et le continent américain en mélangeant le Canada, le Brésil, le Mexique, une partie des Caraïbes au passage, etc. Donc, c'est aujourd'hui l'Afrique, lorsqu'on parle de la France et du continent africain, c'est la France avec une multiplicité de situations et de différences culturelles très fortes, d'histoires aussi très fortes. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'aimerais bien que, un, on revienne sur cette histoire d'aide publique et qu'on change cela, que l'aide soit considérée sur l'urgence uniquement et qu'on parle d'investissement parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Qu'est-ce que viennent faire aujourd'hui les pays quand ils viennent ici en France faire des world shows ou bien à Londres ou ailleurs pour essayer d'attirer des partenaires, ils veulent quoi ? Ils ne veulent pas de l'aide. Ils veulent des gens qui viennent investir dans leur pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire durée, de la durée et du long terme. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur, ça je voulais le dire avec mon ami Pierre sur la question de la mesure de l'efficacité. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, comment dirais-je, oublier ou mettre entre parenthèses une forme d'évaluation, une forme d'évaluation du résultat de l'efficacité de cet argent qui est public parce que l'argent public qui est mobilisé aujourd'hui pour pouvoir être ensuite investi sur des projets en Afrique, d'ailleurs ailleurs aussi. Je pense que, enfin, il y a quand même une notion de comptabilité vis-à-vis des citoyens qui est essentielle et on ne peut pas dire c'est simplement le temps au temps. Oui, ce sont des projets de long terme, on verra ça dans quelques années et donc, attendons donc d'avoir du qualitatif et le quantitatif, on le met de côté. Je pense que ça, ce n'est pas possible. Il faut aussi avoir des critères d'évaluation, dont certains, à mon sens, sont tout à fait possibles, pour mesurer l'efficacité d'une aide. On sait pertinemment, par exemple, que l'aide européenne, quand elle a été mobilisée, a été largement gaspillée historiquement sur toutes les versions, je dirais, du pré-accord et des accords de Cotonou. Là, je dirais que tous les analystes financiers, les économistes sont d'accord, ça a été vraiment une véritable gabegie, y compris d'ailleurs sur des frais de fonctionnement qui sont complètement absurdes aujourd'hui et qui sont très contestées. Je reviens sur la question d'investissement. Pour moi, et pour le secteur privé, disons plus largement, pour le secteur privé, l'intérêt de cette croissance africaine, c'est de participer à son développement. Et quand je dis participer à son développement, c'est que vous avez aujourd'hui à la fois un double phénomène qui est celui d'une croissance démographique exceptionnelle, comme l'humanité n'en a jamais connue, même en Chine, dans un temps extrêmement court et en même temps, pardon, en même temps, vous avez une concentration urbaine et une concentration urbaine qui se fait principalement d'ailleurs sur les côtes et donc des enjeux de rapidité qui font que ce ne sont pas les chiffres qu'on peut continuer à s'envoyer en disant on va investir 5, 6, 8 ou 9 milliards et demi par an sur telle ou telle infrastructure. Les besoins sont considérables mais il faut les prendre au cas par cas et pour les entreprises aujourd'hui, ça représente une formidable chance d'investissement à partir du moment où vous les avez à peu près encadrés en termes de gestion de risque. C'est plutôt là à mon avis qu'il y a un véritable travail à faire. Au MEDEF, on a décidé cette année en 2019 de mettre la gestion du risque africain au top des priorités du bureau du comité afrique parce qu'on pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est démystifier cette question du risque africain qui est très mal perçue, assez mal perçue disons-le, dans la plupart des entreprises qui ont une vision soit du passé soit de l'ignorance malheureusement assez souvent. C'est aussi je dois le reconnaître parfois une question de génération des gens qui sont dans l'aptitude et dans la capacité de décider mais aujourd'hui vous avez je pense de véritables j'allais dire devenir important de co-construction c'est-à-dire d'entreprises en commun qui vont répondre aux besoins de développement exprimés par chacun des pays voilà sur les accords de Cotonou moi j'ai quand même une grande inquiétude c'est qu'on répète effectivement la même chose il y a eu un échec qui a duré un peu plus de maintenant une quinzaine d'années on est reparti exactement de la même manière puisque dans les documents préparatoires à la négociation actuellement vous avez très exactement si je ne dis pas de bêtises à peu près une centaine de mots qui parlent de la société civile et du secteur privé sur pratiquement 70 pages de présentation moi je suis très inquiet de voir qu'on est en train de répéter à nouveau par sans doute facilité parce que institutionnellement se poser des questions et se remettre en cause est compliqué mais on est en train de répéter une erreur si on le compare à la vélocité d'autres acteurs de type chinois indonésien israélien sur le continent africain ils s'embarrassent de beaucoup moins j'allais dire de barrières que nous ce ne sont pas je parle là de pratiques commerciales qui seraient dédiantes ils ont simplement une mesure de l'efficacité et un rapport au commerce qui est tout à fait différent d'une autre et je pense qu'il faut savoir regarder ce que d'autres réussissent aussi et ne pas être uniquement dans notre je dirais enveloppé dans notre drapeau français merci beaucoup retour à l'administration et je vais donner la parole à Grégory Villeneuve lui il est dans la soute à charbon et fait marcher comme chargé de mission à l'administration générale la machine de l'agence française de développement ma question est simple c'est de dire vous avez l'air d'être maintenant le couteau suisse de l'aide publique de développement en France on lit les discours et chaque fois qu'il y a une bonne idée on se dit il y a un formidable agent pour exécuter cette idée c'est la PD entre les multiples recommandations que vous avez les missions que vous avez au fond au regard des moyens financiers que vous avez par rapport à l'ensemble des pays que vous couvrez parce que vous ne couvrez pas l'Afrique est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné à réfléchir sur une reconcentration et refocalisation pour amener un peu plus d'efficacité dans les actions qui vous sont confiées sur les questions qui ont été posées aux autres intervenants absolument vous pouvez débattre un peu entre vous ou répondre pas débattre parce que j'attends il faudra que la salle débatte mais vous avez la possibilité de réagir à ce que les uns et les autres ont pu dire pour répondre à votre question c'est pour comprendre un peu la structure de l'AFD l'AFD c'est aussi bien une banque de développement qu'une petite agence de coopération parce que les volumes jusque là n'étaient pas extrêmement importants en programme de subvention quand on est une banque et qu'on a des capitaux propres qui stagnent on va chercher à diversifier le risque et donc la diversification géographique de l'AFD c'est aussi faite pour diversifier son risque à fond propre constant c'est un premier point sur les objectifs les objectifs je ne peux pas oui il y a une question opérationnelle qui est il ne faut pas aller dans le sous-poudrage et il faut à un moment donné réfléchir à avoir un effet de taille par projet c'est juste une question de bon coût de projet et de bon coût transactionnel mais après ça l'allocation des ressources par pays ce n'est pas à nous de la définir au départ c'est plutôt une question de pilotage et je me permets de réagir sur l'architecture proposée par l'ambassadeur Jacques Maud à trois niveaux le premier c'est oui aujourd'hui il n'y a pas de ministère de la coopération et oui un problème de pilotage le problème de pilotage avec un risque majeur c'est quand il n'y a pas d'allocation claire par pays et par stratégie il y a un risque de micro-management après alors qu'on n'est plus dans la macro on est vraiment dans le micro-management et puis après on n'a plus de compréhension claire de l'allocation de ressources ça c'est un premier point sur le pôle technique oui il n'y a plus il n'y avait plus d'agence de coopération française c'est à dire que pendant très longtemps on avait des agences qui étaient réparties par ministère avec des très peu de moyens et qui ont été regroupées mais la fusion a été mis un certain temps à travers Expertise France et juste pour donner un petit peu le cadre quand on prend le modèle allemand pour exemple c'est qu'Expertise France c'est 300 personnes la GIZ avec les consultants qui financent c'est 30 000 personnes donc il va falloir reconstruire à partir de pas grand chose en termes de taille et pendant pas mal d'années on était il y a eu un certain délitement de la coopération directe et donc il va falloir repartir sur une base différente et réfléchir comment on va aborder ce sujet là précédemment quand on faisait de l'assistance technique on mettait un coopérant je parle d'il y a 30 ans dans un ministère d'un pays et puis on le finançait en direct maintenant on n'est plus tellement dans cette logique qu'on est plutôt à gérer des projets de plus grande taille et qui sont des projets beaucoup plus complexes et à partir de là qui doit être le gestionnaire du projet c'est certainement une agence de coopération où elle doit être située je n'ai pas la réponse pour l'instant ce qui a été proposé je suppose par le président Macron c'était de dire les gestionnaires reconnus de projet c'est plutôt l'AFD donc on va leur confier ces montants là mais ça doit être une réponse faite par le politique sur le troisième point qui correspond au pôle financier l'idée c'est que on est pôle financier avant tout parce qu'on est une banque de développement voilà la réalité c'est qu'on n'a pas les mêmes montants pour vous donner un petit peu le schéma général de l'AFD c'est 11 milliards d'engagement et ça c'est du crédit majoritairement la partie correspondant dans ce qu'on appelle le programme 209 c'est pendant plusieurs années ça équivalait à 300 et quelques millions bon ça après pour inclure des choses TTF etc mais bon donc il y a eu un gros saut qui est fait cette année en autorisation d'engagement non pas en crédit de paiement donc c'est pas encore le cash en tant que tel mais voilà donc il y a je suppose au niveau du politique une réflexion c'est il va falloir changer d'échelle et sur qui se reposer pour changer d'échelle et bien on se repose sur le prestataire connu et reconnu je vais vous laisser continuer mais vous avez fait réagir vos deux voisins donc positivement donc sur un sujet qui paraissait très soft je vais laisser la parole à Pierre-Jacques Maud et ensuite à Hervé Berville qui m'ont fait signe qu'ils voulaient avoir une réaction sur ce que vous venez de dire oui oui on peut le laisser continuer moi c'était en fait une réponse à Patrice ah bon d'accord alors attendez alors avant de vous engueuler mais tous on va laisser Grégory on va laisser Grégory terminer pardon juste ensuite Laurent je me permets aussi peut-être de répondre à des questions qui ont été posées aux députés Berville le premier point sur les objectifs les objectifs de l'aide publique au développement alors déjà c'est pas des objectifs qui sont européens ce sont des objectifs occidentaux le CAD c'est un c'est un groupement occidental de pays occidentaux qui inclut le Japon et d'autres après la question c'est que la Chine n'en fait pas partie et ça ça nous stresse et ça ça dérange beaucoup de choses par ailleurs les objectifs qui ont été fixés les fameux objectifs millénaires du développement c'est des objectifs qui ont été fixés en consultation et en des pays pauvres prioritaires des pays en voie de développement donc ce sont des objectifs communs à l'humanité et si vous les prenez un à un vous verrez qu'ils sont absolument essentiels et il est absolument essentiel qu'on les couvre tous sauf peut-être le dernier qui correspond à une approche partenariale en tant que telle entre entre bailleux etc voilà donc c'était un point un point majeur à soulever la question de la visibilité redevabilité et approche partenariale sur la visibilité oui parce qu'il faut à partir du moment où on fait des actions il faut les faire connaître sur la question de la redevabilité à partir du moment où on gère des deniers publics il faut le faire savoir aussi bien au gouvernement vers qui on est responsable mais aussi aux contribuables français et sur la question de l'approche partenariale c'est-à-dire aujourd'hui la verticalité de la relation il y a certainement un changement de sémantique à avoir parce que c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui en termes pratiques quand on va voir nos clients récipiendaires on ne peut plus leur parler d'aide on a du mal à parler d'assistance qui est la traduction anglaise d'aide et on essaye d'aller de plus en plus sur un vocabulaire certains disent investissement solidaire développement mais c'est ce qui est assez difficile de comprendre c'est qu'il y a deux types de relations il y a une relation qui correspond à du don il y a une relation qui correspond à du prêt quand vous êtes dans le cadre de prêt votre emprunteur vous n'avez pas eu dicté là où il voulait qu'il utilise l'argent donc on peut le conseiller très légèrement mais le pouvoir n'est pas là donc la verticalité est un peu remise en cause deuxièmement sur le don alors certes il y a une relation qui est déséquilibrée entre le donateur et le donataire et certes il faut changer la sémantique il faut commencer à réfléchir comment on peut co-construire des projets ensemble mais vous êtes toujours vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage qui sont faibles c'est-à-dire qu'ils sont faibles en diagnostic ils sont faibles en termes de gouvernance et donc la pratique elle n'est pas elle n'est pas au niveau elle est bien différente de la théorie donc la mise en oeuvre de cette nouvelle sémantique et en action ça va être c'est quelque chose qui est assez compliqué merci beaucoup beaucoup de questions soulevées ce qui était dans le débat avant de relancer le débat entre vous je vais donner la parole à Laurent Bigot Laurent Bigot vous avez été dans le système vous en êtes sorti vous êtes connu pour un esprit caustique critique au fond la question que je suis amené à vous poser c'est de dire on casse la baraque on ne fait rien est-ce qu'il y a des stratégies d'autres stratégies actuellement qui pourraient être mis en jeu pour favoriser ce que pourrait appeler une nouvelle vision française en Afrique et la deuxième chose qu'on en a parlé un peu parce que vous êtes aussi sur le terrain entre je dirais l'aide de développement avec comme valeur globale internationale et j'ai posé la question tout à l'heure fondée sur des valeurs universelles et puis des intérêts beaucoup plus durs affichés par des concurrents est-ce qu'on n'a pas une stratégie de naïveté par rapport à des concurrents qui sont beaucoup plus réalistes que nous merci d'abord je voudrais juste vous rappeler une chose c'est vous dire qu'on ne peut plus élaborer des politiques en Afrique fondées sur l'aide occidentale de l'Union Européenne ou de la France ça n'a pas marché ça ne marche pas et ça ne marchera pas c'est pas moi qui dis ça c'est Nana Akufu-Addo qui a dit ça au président Macron il y a un an et demi c'est le seul moment important de la tournée africaine du président Macron parce que tout le reste c'était on refaisait comme les prédécesseurs faisaient sauf là Nana Akufu-Addo a juste dit votre aide ne fonctionne pas et si nous les africains ne nous prenons pas en charge il n'y a aucune chance que nous nous en sortions je vous invite à regarder cette séquence elle est très courte je dis 7 à 8 minutes c'est sur Youtube vous regardez conférences de presse conjointe Nana Akufu-Addo le président Macron tout est dit tout est dit alors moi le dernier article que j'ai écrit sur le sujet c'était il y a peu plus d'un an dans le monde d'Afrique où je comparais l'approche coaching et l'aide au développement et puis quelques semaines après l'apparition de l'article je suis allé voir la directrice générale de l'administration du Quai d'Orsay et nous échangeons et la première chose qu'elle m'a dit elle m'a dit votre article ne nous a pas du tout cru je dis bon j'étais pas venu pour ça mais on peut en parler non non vous vous rendez compte vous critiquez l'institut l'institution etc etc je dis écoutez on peut ne pas être d'accord il n'y a pas de sujet et je me tiens disponible pour en discuter avec tous les hauts fonctionnaires qui estimeraient que je fais fausse route et on va confronter nos points de vue et peut-être que de là sortira la lumière c'est un peu plus d'un an j'attends toujours qu'on m'appelle donc la question de débattre sur ce sujet là est une vraie question il n'y a pas une appétence du système pour se remettre en cause c'est vrai que c'est pas toujours très agréable de se remettre en cause mais comment fait-on pour changer le député Berville disait cette fois-ci on va faire quelque chose de nouveau on va faire des documents de stratégie et tout ça Pierre Jacquemot je le sais mieux que moi les lubies politiques on en a vécu des documents de stratégie moi j'en ai fait j'ai moins d'ancienneté que Pierre Jacquemot mais j'ai été mis à contribution stratégie Afrique stratégie par pays chaque fois qu'on avait un nouveau ministre du développement il y avait une marotte alors puisqu'on parle de lui en ce moment Pierre Canfin c'était le développement durable donc on a changé vite vite tous les documents et on mettait le développement durable non mais c'est ça la réalité du travail il faut en parler quoi c'est ça donc on avait des instructions du cabinet de Pierre Canfin en disant la marotte du ministre c'est le développement durable Pascal Canfin c'était la marotte du ministre c'est le développement durable alors toutes les ambassades la direction Afrique la DGM on moulait tous comme des dingues et puis au bout de 15 jours on a pas hé monsieur le ministre on est au rendez-vous c'est ça aussi les allers-retours de la politique de développement et le temps politique s'étant tellement accéléré l'obsession de la communication et de l'immédiateté fait que finalement les administrations ne font que subir et probablement l'AFD aussi ces va-et-vient du niveau politique c'est-à-dire que chaque président a une nouvelle idée chaque ministre a une nouvelle idée elle est bien évidemment mille fois supérieure à ses prédécesseurs qui n'avaient rien compris on va tout changer on va tout refaire rien ne change la réalité c'est que rien ne change alors moi ce que je voudrais juste aborder avant de répondre à la question sur les stratégies c'est moi je fais du coaching et quand je suis face à un client en coaching je lui rappelle toujours que quoi que vous disiez vous parlez de vous quoi que vous disiez vous parlez de vous qu'est-ce que nous disons quand nous parlons d'aide au développement et qu'est-ce que nous disons quand nous parlons d'Afrique il faut s'arrêter sur les mots et sur notre discours et sur ce qu'il y a la petite musique qui est en filigrane sur le discours de l'aide au développement et sur l'Afrique en général c'est pas très agréable de faire cet exercice mais il faut le faire d'abord je vous rappelle qu'avant on disait le sous-développement c'est-à-dire qu'on considérait que la valeur universelle c'était notre modèle et que quand on n'y était pas on était en dessous donc on était sous-développé c'est quand même assez hallucinant de dire ça ça n'a jamais choqué personne mais ce qu'il y a comme croyance derrière c'est que nous les occidentaux nous sommes dépositaires d'un modèle universel auquel tout le monde doit aspirer et nous devons agir pour que tout le monde nous ressemble c'est-à-dire que tout le monde nous rejoigne sur notre modèle bon notre modèle est en train de faire crever la planète alors déjà si tout le monde pouvait pas nous rejoindre ça serait bien ça serait vraiment très bien c'est ça le discours qu'il y a derrière et quand on dit j'ai entendu plusieurs fois dans ma carrière je l'ai entendu quand j'enseignais à Sciences Po ah oui mais si on ne l'aidait pas ça serait encore pire mais comment le savez-vous on n'a pas fait l'expérience comment le savez-vous parce que derrière il y a une croyance à l'époque tout seul ils ne vont pas s'en sortir toutes ces croyances qui sont derrière ce discours-là nous devons vraiment les examiner l'examen de conscience il est vers nous nous les occidentaux il y a une prétention incroyable de notre discours sur l'aide publique au développement nous sommes investis d'une mission de sauver le monde bien sûr que non bien sûr que non c'est un complexe de supériorité que nous affichons là est-ce qu'on est capable de se poser de s'asseoir et d'écouter nos interlocuteurs est-ce qu'on est capable de le faire le président Macron il y a un an et demi a fait sa tournée africaine de discours fondateur sur l'Afrique à Ouagga pendant une heure et demie a balayé tous les sujets qui concernent l'Afrique le partenariat entre la France et l'Afrique un petit peu avec l'Union Européenne tout le monde a trouvé alors après tout le monde a trouvé ça bien ou pas bien mais peu importe mais personne n'a remis en question l'exercice même moi je vous pose la question est-ce que vous ne trouviez pas un peu surprenant que le président sénégalais Macky Sall vienne à Paris et fasse un discours sur l'Union Européenne on trouverait ça un petit peu saugrenu mais dans l'autre sens non ça choque personne pendant une heure et demie on a un président occidental parce que c'est pas lié au président français on a un président occidental qui fait la leçon aux Africains qui leur explique comment il faudrait faire alors on a beau le déguiser sous forme de partenariat mais on leur explique comment il faudrait faire en plus sur une présentation et vous regardez la mise en scène très magistrale extrêmement magistrale devant des étudiants c'est-à-dire le professeur s'adresse aux étudiants ça ne choque personne c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à remettre en cause à identifier les croyances qui sont sous-jacentes à notre discours et à nos actions en coaching c'est fondamental faire émerger les croyances s'il ne s'agit pas de les juger les croyances mais qu'on en ait conscience il faut absolument qu'on en ait conscience et si on fait émerger ces croyances-là tout d'un coup on pourrait aussi se dire peut-être que nous ne sommes pas un bon modèle à suivre peut-être que nous ne sommes pas la solution aux problèmes qu'il y a en Afrique peut-être que nous n'avons pas compris ce qui se passe en Afrique ouvrir le champ des possibles et ouvrir le champ des possibles et de se dire qu'on n'est peut-être pas un paramètre de l'équation de la solution c'est ouvrir le champ des possibles et c'est revenir à un niveau d'humilité qui me paraît absolument nécessaire alors vous m'interrogiez sur les stratégies c'est vrai que cette croyance qui guide le discours sur l'aide de développement c'est ah les pauvres il faut les aider et puis si on peut sauver tous les faibles entre guillemets de la terre faisons-le c'est sûr qu'il y a d'autres partenaires je pense aux chinois je pense aux turcs je pense même aux américains parce que quand même il y a un discours de façade la réalité c'est qu'eux ils ont identifié leurs intérêts ils vont négocier avec leurs partenaires africains leurs partenaires africains défendent ou défendent pas leurs propres intérêts c'est pas leur affaire mais eux ils ont des partenariats qui défendent leurs intérêts les chinois ont des partenariats qui défendent les intérêts des chinois les américains ont des partenariats qui défendent les intérêts des américains les turcs ont des partenariats qui défendent les intérêts des turcs pourquoi nous les français et les européens nous n'aurions pas des partenariats qui défendent nos propres intérêts parce que le message que vous envoyez aux partenaires africains c'est vous êtes tout aussi responsables que nous vous êtes tout aussi capables que nous, de défendre vos propres intérêts. On n'a pas besoin de les défendre à votre place, parce qu'aujourd'hui, l'aide aux développants, c'est ça. On va défendre vos intérêts à votre place, parce que vous n'êtes pas sûr que vous y arriviez tout seul. Non, vous êtes un partenaire, vous défendez vos intérêts, vous le faites comme vous voulez, vous le faites bien ou pas bien, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai mes intérêts sur la table, on se met autour d'une table, on discute, et on voit quel partenariat on peut construire, ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas de partenariat à construire. Peut-être qu'il n'y a pas de partenariat à construire. Osons ça. Osons de se mettre à ce niveau-là. Et c'est uniquement si on se met dans ce schéma-là qu'on pourra enfin rivaliser avec les grands partenaires qui sont en train de s'imposer sur le continent africain, je pense notamment aux Chinois, mais les Turcs ont lancé une offensive sur le continent africain. Remarquable. Remarquable. Ils ont une efficacité redoutable. Ils sont redoutables. Et ils ne s'embarrassent pas de tout. Il faut les aider, les pauvres, il faut que nous sauvions le monde. Ce n'est pas le sujet. Parce qu'au nom de quoi, on s'est auto-attribué cette mission ? Alors moi, je disais à mes étudiants à Sciences Po, je disais, montrez-moi le décret de Dieu qui nous a donné cette mission-là. De sauver le monde. Si on commence par se sauver nous-mêmes et de considérer nos interlocuteurs comme les égaux de nous-mêmes, on aura beaucoup contribué au sujet. Bien. La richesse vient de la variété. Juste, avant de laisser la... d'ouvrir le Open the Floor, le Nishimo en Afrique du Sud, je pense que Pierre-Jacques Maud, Hervé Berville et peut-être Patrice veulent réagir aux déclarations des uns et des autres. Je leur donne, par décret de Dieu, cinq, six minutes pour débattre entre eux. Grégory, avant de passer la parole aux fidèles. Oui. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être très rapide parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Peut-être juste pour répondre à Laurent, je pense qu'il y a des choses qui sont de manière un peu caricaturelle qui l'a mis. On a eu l'occasion de se voir l'année dernière, mais quand tu dis, quand vous le dites, je pense que d'ailleurs c'est une projection de vos propres... je ne dis pas insécurité, mais votre incapacité à voir que des étudiants africains, en pleine connaissance de cause, peuvent accueillir avec grand plaisir aussi un président français et parler de... d'ailleurs, si vous écoutez ce qu'il a dit, il parle justement, il défend les intérêts français et il dit bien, c'est pas moi qui vais régler les problèmes, pour le coup, qui étaient au Bénin, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que l'exercice inverse a été fait puisque Georges Ouéa est venu en France et il a parlé devant des étudiants. Et ça, personne n'en a parlé, mais c'est une réalité. Et ensuite, le président, moi j'y étais, le président ghanéen, est venu aussi en France au Quai-Granlit et il a fait un discours sur comment il voit les relations avec l'Afrique. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer un certain nombre de choses et du coup, interdire à un président français de venir dans une salle et discuter de ce que lui considère comme la politique qu'il doit devoir mener vis-à-vis de ce pays-là ou vis-à-vis de sa région. Il est bien légitime. Et après, les étudiants, les partenaires défendent aussi leurs intérêts. Et une deuxième chose qui, à mon avis, est un peu paradoxale, c'est que s'il y a bien un pays qui est dans une destinée manifeste, c'est les États-Unis. Vous dites que les États-Unis défendent leurs intérêts, bien évidemment. Mais qui c'est qui écrit à chaque fois qu'ils donnent un euro « from the American people », ce n'est pas la France. Ce sont les États-Unis. Qui sait qui a une vision très moralisatrice et parfois un peu misérabiliste de l'aide au développement ? Ce n'est pas du tout la France. Ce n'est pas l'AFD. Parfois, on lui reproche même. C'est les Anglais, avec le diffide, et les Américains. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'un côté la méchante France qui ne ferait que de l'aide publique au développement et qui serait forcément naïve. Et de l'autre côté, les États-Unis qui seraient un peu vertueux, efficaces, les Anglo-Saxons et qui n'auraient pas ce travers sur l'aide publique au développement. C'est deux choses, mais on a eu l'occasion déjà d'en discuter. Et puis, dernier point sur la stratégie. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut... La stratégie, c'est l'alpha et l'oméga. Mais on n'a jamais eu, en France, justement parce qu'il faut sortir de cette question simplement de l'aide au développement, une stratégie, une vision. Quelle est notre relation avec l'Afrique qui n'intègre pas simplement la question de l'aide au développement, mais la question migratoire, la question sécuritaire, la question climatique, la question commerciale, bien évidemment. En fait, un projet, enfin, j'ai envie de dire, global, comme on fait avec les autres pays quand vous vous êtes dans une délégation et que vous allez avec l'Allemagne, vous ne parlez pas simplement des sujets commerciaux, vous parlez de toute la ressource. C'est une relation politique. Et donc, moi, je pense qu'il faut que la France ait une relation politique avec les pays africains qui l'assument. Il y a eu un passé compliqué, il y a eu une histoire complexe, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit s'interdire de parler politique, politique publique, tous les sujets avec l'Afrique. Et donc, j'en viens à un deuxième point qui était pour moi important et qu'on n'a pas forcément abordé. C'est la question de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique qui est un peu l'impensée de ces deux continents. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à européaniser nos relations africaines, ce qu'on sorte un peu du tête-à-tête de temps en temps dans lequel on nous enferme, et d'africaniser aussi nos relations européennes. Et c'est pour ça qu'une des propositions de mon rapport, c'est de dire qu'il faut absolument avoir un commissaire européen qui soit dédié à cette relation-là. L'Afrique, c'est la priorité numéro une, la priorité numéro une, la priorité numéro une, la priorité numéro une, deux, pour moi, pour l'Europe, de niveau géostratégique, géoéconomique, géopolitique. Et donc, il faut être en capacité d'avoir un partenariat à la hauteur, des investissements à la hauteur, et je vais terminer parce que j'ai peut-être déjà été trop long, et pour moi, l'enjeu principal, il n'est même pas dans les deux d'augments, il est sur les investissements privés. Et c'est pour ça que, alors là, je sors un peu de mon rôle de conseil d'administration de l'AFD et de l'ÉPIT, mais en vrai, on n'a même pas, la question, c'est pas, on parlait d'objectif, la question, c'est pas mettre plus d'argent. Je pense qu'on pourrait même en mettre un peu moins, on devrait peut-être, c'est mettre beaucoup mieux d'argent, et surtout avoir les bons outils. Moi, je suis un fervent militant, et c'est dans le rapport aussi, de l'outil garanti, parce qu'il en parlait. Qu'est-ce qui fait que les investisseurs privés ne vont pas en Afrique ? C'est la perception que le risque est hyper élevé. Risque de défaut, risque politique, et donc, il faudrait que la Banque Européenne d'Investissement, l'AFD, et tous les partenaires, au lieu de se dire, on va mettre plus de subventions, plus de financements, on soit dans une stratégie où on est un véritable outil de garantie, une sorte de miga, et on dise, voilà, on a de la garantie, première perte, on a de la garantie sur les risques politiques, et là, les investisseurs privés pourront venir, mais dans les deux sens aussi. Et c'est là où il faut absolument, parce qu'il faut sortir, il disait, de la logique du secteur pour aller vers la logique d'acteur, je souscris 100%, mais il faut aussi sortir de la logique quantitative. Quelle est l'autre politique qu'on évalue simplement à l'aune des dépenses que l'on fait ? 0,7. Ça n'a pas de sens. Et donc, il ne faut faire pas forcément plus, même si c'est toujours mieux d'avoir un peu plus d'argent, mais il faut faire beaucoup mieux. Hervé, désolé de jouer ce rôle. Je passe la parole à Pierre-Jacques Maud qui voulait réagir peut-être brièvement sur ce qui a été dit à cette table. Très brièvement, je voudrais dire que la conception que nous avons aujourd'hui n'est plus celle de l'aide. Ce que Laurent dit me renvoie à un passé relativement ancien d'une pratique qui est maintenant révolue. J'ai fait une anecdote tout à l'heure, je vais en faire une deuxième. Charles de Sein, que j'ai servi comme ministre de la coopération des Côtes d'Armor, disait, il faut abandonner ce type de relation entre le bidon d'eau, le bidon d'eau et le récipient d'air. Il adorait ce genre de formule. Deux points. Sur l'efficacité, Patrice, pardon, je me suis mal exprimé, évidemment, il faut une évaluation. Je l'ai dit d'ailleurs, la politique publique française en matière de coopération est la plus évaluée certainement. Il faut de la redevabilité pour justifier la pertinence de nos actions. Je dis simplement que la matière est difficile à évaluer du point de vue quantitatif. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. J'ai dit qu'il faut le faire avec l'ensemble des parties prenantes selon un processus continu comme nous le faisons dans le milieu des ONG, en particulier les bénéficiaires finaux, même si je n'aime pas beaucoup le mot bénéficiaire, les partenaires finaux qui vont... Il faut accepter l'idée qu'un projet ne se déroule pas exactement comme il est écrit à l'avance. Et ça, je pense que c'est la pratique de tous ceux qui ont travaillé sur des programmes et des projets. Il se passe d'autres choses parce que la matière est ainsi faite. Mais enfin et surtout, c'est très important. Alors, on ne l'a pas dit, mais nous sommes dans un processus d'élaboration d'une nouvelle loi sur la coopération internationale dont le nom s'appelle la loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, qui est une loi qui est très largement inspirée du rapport Berville, qui était le rapport de référence, qui, je le dis devant lui, mais je lui ai déjà dit, est certainement le meilleur rapport que j'ai pu lire sur la coopération française depuis 10 ou 20 ans, qui est donc un excellent travail de référence. Et donc, on est confronté à quelque chose de très simple, c'est le narratif. Quel récit on adresse aux Français pour justifier une mobilisation citoyenne, en tout cas, dans le climat actuel, une mobilisation citoyenne autour des enjeux de la solidarité internationale, des enjeux environnementaux, des enjeux des objectifs du développement durable pour faire simple, des enjeux de l'accord de Paris, les enjeux des droits humains et en particulier des droits de la femme et de l'enfant. C'est ça la difficulté face à laquelle on est aujourd'hui, c'est comment justifier ça pour répondre à certaines formes de ce qu'on appelle autrefois le carthérisme, mieux vaut la Corrèze que le Zorbez, pour pouvoir justifier. C'est un enjeu tout à fait extraordinaire au plan politique et nous avons la conviction qu'il y a des forces qui militent pour cette modification, pour ce que j'appelle remettre l'ensemble du dispositif sur ses pieds. Merci beaucoup. On parlera peut-être de Europe-Afrique versus France-Afrique tout à l'heure, on pourra parler de l'Europe. Grégory et Patrice, 15 secondes parce qu'après la salle est impatiente. Juste 4 petits points. Premièrement, pour la question de sauver le monde, on ne veut pas sauver l'Afrique, on veut clairement sauver le monde pour une bonne raison, c'est que si nous ne le faisons pas, qui va le faire ? On n'est plus dans un monde où je dois vraiment donner quelques grain de riz à tel récipiendaire, on est dans un monde où on a un stock de carbone qui est absolument énorme, on a une problématique mondiale qui impose des solutions transnationales et consentie. Sinon, on va se planter, on va dans le mur. Deuxième point sur les critiques néolibérales classiques sur il faut arrêter l'aide, il faut passer maintenant à laisser un peu tout le monde se débrouiller par soi-même. Si vous êtes dans ce cycle-là, vous vous retrouvez avec un pays qui s'endettait à des taux concessionnels et qui du jour au lendemain va devoir se tourner vers les marchés d'obligations internationales qui veulent leur proposer de 3 à 4 fois plus élevés. Et vous rentrez dans un cycle d'endettement qui est juste infernal. Donc, la solution, je ne sais pas comment on la met en œuvre. Troisième point sur les investissements. Il ne faut pas oublier aussi autre chose sur notamment le recours au privé. C'est que les investissements que nous faisons, que nous finançons, excusez-moi, ce sont principalement des actifs non rentables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rentabilité à court terme et personne n'est capable de calculer un TRI là-dessus. Donc, il faut bien prendre en considération qui va les financer après ces fameux services publics généraux. Et troisième point, c'est qu'il faut aussi réfléchir clairement à ce que nous finançons, c'est-à-dire le modèle productif que nous finançons dans les pays pauvres, dans les pays émergents aussi, parce qu'on va aussi dans le mur à pouvoir financer uniquement sur la base de gains de productivité et sur du financement qui n'a pas d'effet écologique. Merci, Grégory. 15 secondes, je t'en supplie, par solidarité. Premier 15 secondes. D'abord, première chose, je voudrais me désolidariser de cette question du passé compliqué. Moi, je suis très décomplexé vis-à-vis de l'Afrique et le secteur privé l'est aussi. Je n'aime pas trop ce sac à dos qu'on nous colle en permanence en nous rappelant notre passé colonial, etc., comme si c'était quelque chose de totalement infamant. Voilà, donc je veux être très clair là-dessus. En ce qui concerne le secteur privé, il a effectivement aujourd'hui l'intention de pouvoir contribuer au développement des pays en question. Donc, je vais essayer d'être très court et quand on parle de retour financier, oui, bien sûr, si des entreprises s'intéressent au continent, c'est parce qu'on y gagne de l'argent. Si on y gagne de l'argent, on le réinvestit. Quand vous êtes sur des investissements qui sont, comme ça a été cité tout à l'heure, totalement improductifs ou loss-making, alors effectivement, vous ferez fuir le secteur privé. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, si les entreprises s'intéressent au continent africain à un certain nombre d'activités, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont en tirer une véritable profitabilité. J'étais, il y a un an, en fait, lors d'une délégation en présence d'un ministre, je ne dirai pas dans quel pays, mais dans lequel j'ai eu la communauté française d'affaires se plaindre auprès du ministre des conditions dans lesquelles ils étaient traités du point de vue fiscal, en particulier en disant qu'on est terrorisé fiscalement, c'est du véritable hold-up, etc. Et moi, ça m'a mis beaucoup en colère, je dirais, parce que j'ai dit si vous êtes tous là, messieurs, c'est quand même parce que vous y êtes depuis longtemps et vous gagnez de l'argent. Donc, vous pouvez effectivement considérer qu'il y a à certains moments des manœuvres qui sont peut-être spoliatrices ou autres. Vous pouvez en discuter, mais s'il vous plaît, ne vous en plaignez pas. Et je pense encore une fois, le secteur privé trouve son intérêt et ce n'est pas un intérêt, j'allais dire, vorace ou rapace. C'est un intérêt qui, dans le temps court, montre que si vous faites du résultat, vous allez le réinvestir. La question, c'est comment vous le partagez ? Et c'est celle-là la vraie question aujourd'hui. Pour pouvoir durer quelque part, il faut effectivement pouvoir partager le résultat. Et je termine juste sur l'AFD, enfin sur l'aide publique au développement. Arrêtons de croire qu'il n'y ait que l'AFD. Ce n'est pas vrai. Pour moi, très clairement aujourd'hui, l'aide ou le support, je n'aime pas ce mot, mais en tout cas le support ou les investissements doivent être co-financés. Et heureusement qu'il y a des opérations qui montent aujourd'hui à l'AFD en matière de co-financement avec et les Japonais et les Allemands et même les Marocains aujourd'hui sur différentes opérations d'infrastructures. Donc l'une des solutions, ce n'est pas forcément la panacée, mais c'est de mobiliser plusieurs acteurs et à tour de rôle donner le lead sur les projets comme ça se fait déjà à l'AFD maintenant depuis maintenant un certain temps, depuis plusieurs années. Et ça permet d'embrasser des projets beaucoup plus importants. Je termine en disant simplement qu'en faisant cela, vous attirez effectivement le secteur privé parce qu'on se sent effectivement soutenu dans l'effort. Laurent, juste pour dire que moi étant des secteurs privés, je suis aussi vorace que les autres, donc simplement je m'associe à ça. Je suis d'une faiblesse insigne. Trois secondes. Trois secondes. Juste l'exemple que vous donniez sur le taux d'endettement est excellent, ça illustre exactement mon propos. Vous dites s'ils doivent se financer sur les marchés, ils n'auront plus de taux concessionnel et l'endettement va grimper et ils vont s'effondrer. C'est-à-dire que sans nous, sans notre dispositif, ils ne peuvent pas s'en sortir. Voilà la rhétorique. C'est terrible. Comment savez-vous qu'ils vont s'effondrer ? Comment savez-vous qu'ils vont s'effondrer ? Comment savez-vous qu'il n'y a pas d'autres solutions qui vont émerger ? Faites confiance au genre humain. Faites confiance au genre humain. Merci. Voilà. Alors écoutez, il y a quelqu'un qui va passer le micro, sinon je vais écrouler une deuxième fois de l'estrade. Bon, écoutez. S'il vous plaît, Paul Arnaud, onzième, Paris onzième, juriste. Je voulais vous demander à propos de l'Afrique précisément, Paul Arnaud, juriste, onzième arrondissement. À propos de l'Afrique, à propos de l'Afrique, j'ai l'impression qu'on donne d'une main avec l'aide publique au développement et on retire de l'autre main. C'est peut-être un peu ce qui ne ressort pas de vos exposés. Je prends l'exemple rapidement de cette concombre et ce qu'il n'y a pas de propos un peu violents à un serbe de l'Italie il y a quelques semaines à propos du franc CFA. Vous n'en avez pas parlé. Le franc CFA, c'est celui qui détermine le volume des investissements, c'est celui qui détermine le volume de la masse monétaire en circulation en Afrique et il est fixé par la Banque Centrale française. Alors, si vous donnez d'une main à l'aide publique au développement mais que de l'autre, vous contrôlez toutes les manes du développement en Afrique, il y a un peu une inégalité. Alors, est-ce que, ma question est provocatrice, est-ce que vous allez au prix du développement facturer, fragmenter, morceler l'Europe ? Est-ce qu'il y a cinq questions pour les étudiants ? Alors, bonjour. Alors, Jean-Edouard Naslin, moi je suis étudiant à l'IRIS en deuxième année en master. Donc, j'ai écouté vos exposés notamment sur la BD, j'ai eu l'occasion de lire le rapport de M. Berville aussi dans le cadre de mes études et bon, il y a des éléments qui ressortent. Vous avez souligné à raison que quand on considère l'Afrique, on doit éviter d'en faire un amalgame, qu'on doit bien la différencier. Mais, il y a des réalités aujourd'hui qu'on ne peut pas oublier quand on parle de la BD. Quand on regarde les pays bénéficiaires, on ne peut pas dire aujourd'hui que les pays bénéficiaires de la BD, en tout cas française, sont totalement dénués d'un héritage historique ou, on va le dire d'ailleurs aussi colonial, d'une relation antérieure. Donc, je pense que c'est bien de le dire, mais dans les faits, la BD va encore toujours au même, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est, on remarque aussi que vous n'avez pas parlé du poids politique que pouvait avoir la FD dans la politique d'un gouvernement ou dans la politique générale d'un pays. Donc, nous, on observe en fait au sein de nos études qu'il y a une sorte de double discours, un peu schizophrène de la part du gouvernement, quittons à dire que d'un côté, on sort d'une situation de dépendance, comme vous l'avez souligné, M. Berville, et on se remet dans un rapport, finalement, de partenaires économiques, politiques, etc. Mais dans l'autre, on ne peut pas non plus dire que le gouvernement français ne se sert pas de la FD aussi comme un instrument de sa diplomatie, de sa diplomatie économique, de sa diplomatie d'influence culturelle, etc. Donc, finalement, la question, c'est la suivante. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la FD est, à tort ou à raison, un instrument politique d'abord et un instrument de la puissance économique et de l'influence française ? Bonjour tout le monde, Yann Iliacquer, chargé de plaidoyer à Coordination Sud et notamment en suivi de la révision de la loi d'orientation et de programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales. Une notion qui me semble oubliée dans le débat jusqu'ici et qui, en fait, contraint l'aide publique au développement dans cet aspect qui est évoqué dans le titre, c'est la cohérence des politiques publiques pour le développement et comment s'assurer que l'ensemble des politiques publiques portées par la France et également son soutien à la diplomatie économique et par les garanties que vous avez évoquées, le soutien au secteur privé, comment s'assurer que tout s'insère dans la poursuite des objectifs du développement durable et garantisse le respect et la promotion des droits humains ? Bonjour, Stéphanie Delima, je me présente, je suis entrepreneur donc je suis aussi du secteur privé. Je voulais m'adresser à vous tous, on a abordé l'aide publique au développement mais j'aimerais savoir de quoi parle-t-on exactement ? Vous avez évoqué M. Fallon l'ADOSA, excusez-moi. Vous avez évoqué l'investissement donc c'est vrai que ça s'adresse plus ou ça a trait au développement économique. On a beaucoup parlé de la France et de l'Europe et du positionnement des pays européens en ce qui concerne l'APD mais c'est vrai que sous le développement social et humain il y a aussi beaucoup d'acteurs africains qui travaillent sur ces questions et je trouve que peut-être il serait intéressant de parler aussi du rôle que remplissent ces acteurs y compris des acteurs du secteur privé des entreprises africaines qui elles aussi aident au développement économique de leur marché. Merci beaucoup. Cinquième question. oui, bon. Oui, Anthony Boutelier, bon, je suis asbine. Bon, comment dirais-je ? Oui, aide publique, levier incontournable, sûrement pas. Tonneau de Danaïde, quelquefois. Ouvrons les yeux, regardons ce qui se passe en Chine. Lorsqu'à la fin des années 70, la Chine crée le pilote de la nouvelle zone économique de Shenzhen, on ne parle pas d'aide publique et les organisations de Bretton Woods sont complètement absentes. Donc, il y a deux aspects de la question. La solution, on le voit très bien à Shenzhen, mais c'était arrivé en France, rappelez-vous, comment dirais-je, l'adent obligation du plan du général de Gaulle. C'est une concertation extrêmement étroite et je dis bien extrêmement étroite avec les créateurs de richesses que sont les entreprises et le secteur privé. On ne s'en sortira pas sans secteur privé. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Deuxièmement, la Banque mondiale. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrice Fondladeauza. C'est une ONG à la rigueur capable d'intervenir dans les crises financières. Mais sa prétention au magistère sur les questions de développement a été complètement désastreuse. Et malheureusement, l'AFD a été influencée longtemps par la Banque mondiale. C'est que, regardez les ayatollahs de la privatisation en Afrique. Ça a été un désastre. Regardez le blocage des investissements dans l'hydroélectricité. Ça a été un désastre. Alors, je termine. Non, je vais vous le dire. Vous allez terminer. C'est que mon problème, c'est de savoir si les autorités publiques ont conscience que sans secteur privé et sans cette étroite concertation, et pas seulement que toute réunion bidon, mais que ce soit le secteur privé qui mène la danse, est-ce que c'est une chose qui est envisageable maintenant ? C'est tout. Je précise à Pierre Jacquemont que le 0,7%, il y a une excellente étude de l'AFD qui montre que c'est un chiffre complètement bidon et qui n'a aucune signification. Bien. Parfait. Cinq premières questions. On va essayer de... Les deux premières se ressemblent un peu. Cher monsieur, on ne va pas vous répondre techniquement sur le CFA. Il y a beaucoup de réunions sur le CFA qui vont arriver. C'est un sujet d'actualité. Mais sur les deux premières questions, je comprends qu'entre le rôle de l'AFD, la destination privilégiée des pays bénéficiaires et le rôle du CFA, il y a derrière un procès de néocolonialisme ou de contrôle un peu des opérations. Est-ce que, si j'ai bien compris, vous parliez de pays, les mêmes pays bénéficiaires qui avaient été dans l'histoire coloniale française ? Oui. Non, non. Je veux dire, on n'est pas là pour... Je ne vous écoute rien. Ce que je veux dire simplement, c'est de dire est-ce que c'est un instrument de perpétuation du contrôle de la France au service de la France et ses seuls intérêts et ses seuls intérêts et ses seuls intérêts. D'accord. Bien. OK. Donc, ces deux premières questions, qui veut répondre ? Pierre ? Oui. Et ensuite... Ensuite, voilà, on y va pour les deux premières. Très rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Sur la première, on ne va pas répondre sur le CFA, mais je suis prêt à ouvrir toutes les discussions. D'ailleurs, le ministre l'a rappelé encore aujourd'hui, M. le maire, il a dit s'il y a des choses à modifier, à amender, à changer, la France, ce n'est pas sa monnaie, elle est bien évidemment prête, mais il faut regarder, je pense que Pierre pourra y répondre. Il y a aussi un certain nombre de choses qui font que ces pays-là, ils restent notamment en termes de stabilité financière, d'inflation, etc. Mais en tout cas, nous, c'est un débat qui est ouvert depuis le tout premier jour. Sur les pays bénéficiaires, déjà, la première chose, c'est que, contrairement à ce que vous dites, mais ce n'est pas pour vous mettre en cause, loin de là, c'est que, malheureusement, et nous, c'est quelque chose justement qu'on fustige au Parlement, c'est que les pays premiers bénéficiaires de l'APD, ce n'est pas ceux que l'on croit et ce n'est pas les pays de l'ancien giron français. C'est la Colombie, c'est la Turquie, c'est ce genre de pays-là, parce que justement, on est sur une activité qui était plutôt en prêt et donc les pays bénéficiaires prioritairement de la République au développement, ce sont ces pays-là. Après, si on regarde en dons, en subventions, là, on se rapproche un peu plus, quoique ce n'est pas si vrai que ça. Moi, j'ai travaillé au Mozambique, le Mozambique bénéficiait de beaucoup de dons et ce n'était pas du tout dans le giron français. Par contre, vous dites quelque chose de vrai, alors je crois que c'est vous ou l'autre, l'AFD, pour moi, n'est pas un instrument politique, même si, bien évidemment, dans chaque institution parapublique, il y a forcément un lien politique, c'est évident. Mais ce qu'a dit le président de la République l'année dernière à la Conférence d'Ambassadeurs, et moi, c'est quelque chose que j'ai mis dans mon rapport aussi, justement, il ne faut pas qu'il y ait des ambiguïtés. L'AFD, ce n'est pas le ministère de la Coopération. Et le président de la République, je cite ces mots, c'est, je veux que les ambassadeurs soient l'incarnation de la volonté politique de cette question-là et il faut redonner aussi des moyens, il faut que les ambassades, les ambassadeurs, et je pense que se réapproprient cette politique-là, se réapproprient cette politique-là pour que, justement, il y ait une chaîne de commandement qui soit très claire. L'ambassadeur, il est nommé au Conseil des ministres et donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, la responsabilité politique, elle est là-bas. Et puis ensuite, le deuxième élément, pour justement qu'il y ait cette redébabilité, ce contrôle aussi des citoyens, cette appropriation, il faut que le Parlement s'empare beaucoup plus fortement de ces questions-là. On en discute très peu. En gros, la politique de développement, c'est quelques personnes à Bercy, quelques personnes à l'AFD et quelques personnes à l'Assemblée nationale et des ONG qui s'y intéressent. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse de cette question-là un véritable débat citoyen. Ce n'est pas facile parce que c'est des questions qui n'intéressent pas forcément mais je pense que c'est nécessaire si on veut, à la longue, créer une véritable appropriation. Et c'est pour ça que ce qui va être fait dans la loi, c'est la proposition comme en Angleterre d'une commission indépendante d'évaluation pour à la fois contrôler un certain nombre de choses et puis surtout pour nourrir la réflexion et le débat parlementaire et le débat entre l'exécutive, l'Aïcdé, etc. pour objectiver un certain nombre de choses et pour que ce soit la base d'un débat qui soit éclairé. Et enfin, dernier point sur la cohérence des politiques publiques, c'est fondamental ce qu'il dit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la stratégie. La stratégie, ce n'est pas pour simplement dire on va mettre un peu plus de ça et ça. En effet, si on a une politique commerciale qui est unique et qu'à côté, on remplit de l'autre côté avec un peu d'aide de développement, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'il faut mettre au cœur de notre stratégie, au cœur de ce que fait le gouvernement français et de ce que fait l'Assemblée, la cohérence des politiques publiques. Et c'est pour ça qu'au niveau européen, moi encore une fois, je plaide pour qu'il y ait une personne au commissaire qui soit dédiée à ça parce que c'est lui qui va justement se préoccuper de cette cohérence entre les différentes politiques publiques. Et si on regarde l'exemple du Brexit, pourquoi ça fonctionnait le Brexit ? Parce qu'on a mis une personne, Michel Barnier en l'occurrence, qui était justement en train de gérer cette cohérence-là et qui n'était pas éclatée sur votre position de commissaire européen puisque la représentante des affaires étrangères en Europe a aussi des rôles difficiles sur ce plan-là. Pierre Jacquemaud, vous vouliez réagir aux questions ? Après, j'aborderai les deux dernières. Non, Berville a répondu à l'essentiel. Juste un point important sur les cohérences, c'est un camarade de la même organisation que moi qui a posé la question, donc c'est un clin d'œil. Simplement, vous donnez des chiffres. L'aide publique au développement sur l'Afrique, tout pays de l'OCDE confondu, c'est 50 milliards. Les rapatriements, les ressources venant des migrants, c'est 50 milliards. Les investissements directs, c'est 50 milliards. Les ressources mobilisées sur des bases locales, c'est 900 milliards. Donc, le modèle d'accumulation africain est d'abord un modèle qui repose sur les ressources domestiques, qu'elles soient tirées sur les exportations ou sur d'autres. Mais l'évasion fiscale, c'est 50 milliards. C'est-à-dire que l'évasion, si on n'a pas une politique active en matière de contrôle des flux de capitaux et sur l'évasion fiscale, on a une incohérence totale puisque c'est en gros à peu près les mêmes montants qui sont ceux de l'aide publique. Donc, d'où cette cohérence, mais ça s'applique sur la politique migratoire, ça s'applique sur la politique à l'école et des subventions en particulier. donc c'est tout un domaine où il y a un jeu de cohérence et c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec l'étudiant de l'institution où je suis, c'est-à-dire l'IRIS, c'est de savoir qu'il y a une globalisation de cette politique extérieure de la France à conduire pour chercher absolument ce type de cohérence, sinon on va dans le mieux. Ok, merci. Ce sont les deux qui ont une prochaine question. Je vais faire intervenir Patrice et peut-être Laurent. Question très importante de Stéphanie Lima, c'est dans tout ce débat, les acteurs africains sont-ils présents ? Ça revient un peu aux réactions de Laurent Bigot. Le secteur privé, moi je vis en Afrique anglophone, il y a une vibration du secteur privé absolument phénoménale qui est un support extraordinaire de développement, peut-être, et je me ferais peut-être quelques années en salle, de plus être développé comme en Afrique anglophone. Où se trouvent dans ce débat les acteurs africains au sol ? Et pas seulement, je le dis à l'IRIS, pas seulement les ONG, pas seulement les bienfaiteurs de l'humanité, les gens qui créent de la valeur, qui créent des emplois. Ça c'est la première question. Et la deuxième question très violente que je camarade Luciane, c'est de dire aujourd'hui cette relation avec le privé, oui, ça fait partie des rapports. J'ai noté dans le rapport Hervé Berville qu'à un moment donné j'ai dit il faudra être, vous dites, il faudra être très exigeant sur l'épargneur public-privé en mettant, c'est peut-être mauvaise lecture, en doute des pratiques qui ne seraient pas forcément orthodoxes. Je dirais, en Afrique, personne n'est clair, les États bénéficiaires comme des sociétés privées, il n'y a pas de leçon de morale à donner. D'accord, donc deux sujets, la présence des parties africaines dans ce débat, c'est bien ce que vous voulez poser sur le terrain qui sont tout de même les plus à même de dire et je rejoindrai ce qu'avait dit Laurent Viguet tout à l'heure et deux, peut-être je commencer avec Patrice, le secteur privé veut pieux ou réelle l'intention de travailler ensemble et de supporter ce vecteur important du développement ? Ce n'est pas de l'intention, c'est déjà de la réalité et depuis maintenant quelques années. Alors c'est vrai que si on regarde un peu le passé avec un énorme rétroviseur, on se dit qu'est-ce que c'est que ces délégations du MEDEF où on emmène 40 grandes entreprises qui vont en fait avoir une vision totalement descendante du nord vers le sud pour décrire ce qu'ils vont faire, apporter la meilleure technologie forcément, etc. Ça c'est un peu révolu. J'ai le privilège de pouvoir diriger un certain nombre de délégations chaque année. Je peux vous assurer aujourd'hui que la composition de ces délégations a changé d'abord. Il y a toujours effectivement une partie de grands groupes mais nous avons aujourd'hui des entreprises de taille intermédiaire, des PME et un petit collège de start-up qui est très prometteur pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait quel est le sens de ces missions qui sont faites aujourd'hui par le MEDEF et le secteur privé ? C'est d'aller chercher des partenaires. Ce n'est pas de dire qu'on va vendre quelque chose, c'est d'essayer d'identifier la contrepartie avec laquelle on va pouvoir monter une entreprise durable dans le temps. Et c'est comme ça aujourd'hui que la conception des affaires en tout cas vis-à-vis des entreprises, moi j'essaie de la driver pour le MEDEF. Je voudrais quand même aussi revenir sur une chose, c'est fini, vous ne pouvez plus aujourd'hui avoir une position descendante, vous vous faites remettre à la mer ou à l'avion, au mieux, au mieux. Ce n'est pas possible. Donc je vous le redis comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance qui sera apportée par les entreprises, elle se partage obligatoirement avec les personnes, les institutions, le pays dans lequel vous travaillez. Ce n'est pas la main sur le cœur, c'est juste une question de durabilité et une question ensuite de croissance. On le partage et quand on le partage, effectivement, on est sûr de durer ou on est dans de bien meilleures conditions pour durer et on grandit ensemble. Encore une fois, ça n'a rien d'altruiste, c'est simplement une vision normale de la croissance. Puis dernier point, on parle toujours évidemment d'une approche secteur formelle, il y a aussi évidemment une très grande force du secteur informel aujourd'hui en Afrique. On ne le néglige pas du tout, je pense qu'aujourd'hui, l'appréhension de ce secteur informel dans certaines activités est très prépondérante. Il faut essayer d'étudier comment on va pouvoir travailler avec ce secteur informel quand on est une entreprise, soit même qui est cotée au CAC 40, soit qui obéit à la loi Sapin 2 comme la plupart d'entre nous maintenant. Ça va poser un certain nombre de questions, on y réfléchit en ce moment et on va essayer de mettre un plan d'action sans doute dans la deuxième partie de l'année. Merci. Laurent veut terminer pour une réaction sur les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale et peut-être les acteurs africains. Sur les institutions de Bretton Woods, vous parliez, M. Boutelier, notamment des ajustements structurels qui ont fait effondrer les États en Afrique. Il a fallu attendre plus de 20 années pour que le FMI reconnaisse qu'il s'était trompé dans les ajustements structurels. Au même titre que Mme Lagarde a déclaré il y a quelque temps, on a été un peu brutal avec la Grèce, l'endettement finalement augmenté, le PIB a baissé de 25%. Tout ça derrière, c'est des êtres humains. Donc oui, ces institutions se trompent et elles ont une morgue à s'ériger en étant la seule parole autorisée qui est absolument hallucinante. Et on le vit tous les jours sur le terrain. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. La concertation avec les acteurs privés, c'est vrai que dans le système français, dans le système bonvois, il y a quand même une espèce de rivalité ou d'opposition entre le niveau institutionnel et les entreprises. Et quand bien même, on a eu beaucoup de ministres qui ont toujours invité nos ambassadeurs à faire de la diplomatie économique et tout ça, il y a ce petit fond, et il faut le reconnaître, il est là, de méfiance. C'est deux mondes qui se reniflent un peu, qui se méfient et on a besoin de travailler là-dessus pour créer des liens parce que chacun a sa mission. Il y a des terrains sur lesquels on peut se retrouver, il y a des terrains où on n'a pas à se retrouver, mais je pense qu'on a vraiment besoin dans le système français de rapprocher le niveau institutionnel de l'entreprise parce qu'il y a des synergies à trouver tout en reconnaissant que chacun a aussi son domaine et qu'il y a des domaines de l'entreprise où l'institutionnel n'a rien à voir et vice-versa. Et là, je pense qu'il y a un effort effectivement à apporter. Sur les acteurs africains, il faut sortir, il faut aller out of the box. On a pris des habitudes avec nos, notamment au niveau institutionnel, ce n'est pas les bonnes habitudes. Quand vous regardez notamment les dirigeants des pays, ils ont un âge qui est canonique au regard de la moyenne d'âge de la population. Il faut aller chercher ailleurs les bons relais, c'est-à-dire qu'il faut préparer demain. Et là, on a besoin de, pardonnez-moi l'expression, de se sortir les doigts et en particulier au niveau institutionnel pour trouver les bons relais, les bons acteurs. Parce que sinon, c'est d'autres qui vont les trouver. Les Américains sont très forts pour ça, très très forts, les Turcs aussi et puis on regardera le train passer. Ils ont bon réseau. Il y a une question au fond ? Bonjour, moi c'est Abdin Kouperé, je suis doctorant en géographie à l'Université Paris 13. Le constat que nous faisons dans la sous-région ouest-africaine et un peu en Afrique, quand vous voyez la plupart des pays francophones, c'est-à-dire que quand on fait la comparaison entre les pays francophones et les pays anglophones, c'est que l'émergence économique est beaucoup, les pays franco-anglophones ont une émergence économique qui est beaucoup plus en avance que celle des pays francophones. Je ne sais pas si la plupart des gens ici peuvent confirmer ça, mais je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut expliquer alors ce fait-là. Ok, merci. Deuxième question, on la passerait au bureau. Bonsoir, je m'appelle Régine Gillet-Chos, je suis juriste et consultante en politique de l'emploi et en formation. Alors ma question, c'est par rapport aux aspirations des peuples en Afrique, est-ce que tout ce que vous allez apporter en argent, en investissement, est-ce que vous avez fait une enquête, un diagnostic terrain pour savoir si les peuples sont en attente de ces process de développement. Si vous n'avez pas d'indicateurs locaux, vous pouvez vous-même construire vos propres indicateurs pour ne pas naviguer à vue, donc savoir si ce que vous apportez correspond avec le modèle économique local qui doit être en phase avec les réalités socio-économiques culturelles des peuples ne leur apportaient pas forcément à manger tout le temps. Est-ce que ça correspond à ce qu'ils attendent ? Peut-être que c'est là le début de l'échec de toutes ces politiques importées. Je vous remercie. Merci. Non, non, là, je ne vais pas laisser passer ça. Pardon, Henri, mais non, là, je prends la question et j'y réponds, si vous me permettez. D'abord, on ne vend pas ou on n'apporte pas des choses que les gens ne veulent pas. Ça ne marche pas, ça. Donc je pense que cette vision-là, aujourd'hui, très franchement, madame, elle est passéiste. Les entreprises françaises répondent à un besoin. Elles ne viennent pas, je vous le répète à nouveau, comme elles l'ont fait pendant sans doute tout un certain temps, apporter leur savoir-faire d'experts. J'ai été pendant presque 20 ans, 23 ans exactement, dans une société d'ingénieurs avec la certitude que forcément les ingénieurs français de surcroît, donc forcément au top de l'excellence, sont capables d'apporter les meilleures solutions au pays dans lequel ils vendent leur savoir-faire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On l'a parfaitement compris, aujourd'hui, c'est l'expression d'un besoin qui est fait localement et quelles sont les solutions, les assemblages de briques que nous sommes capables d'apporter, nous en tant que Français, sommes capables d'apporter en collaboration avec d'Afrique. On ne va pas vendre des choses sans demander si c'est acceptable, ça c'est clair. Il répondra tout à l'heure. Ce n'est pas la question, je pense que je reformule votre question et m'arrêtez si je l'aime. Ce n'est pas une question de client, acheteur, vendeur, c'est une question de modèle économique. J'ai bien compris, je reprendrai là. Mais il a quand même un peu entendu. D'accord. qu'il y a un peu entendu, on voit très vite qu'en Afrique il y a un gros problème de chômage. On parle de toutes les mêmes choses, de l'information, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Quand il y a de la peur et de l'argent, on peut consommer, on peut développer la croissance, on peut souciter les députés, les députés, les députés, les députés, les députés. J'ai bien compris, je laisserai peut-être Dégory vous répondre dans quelques minutes sur l'adaptation de l'aide au modèle économique de Val-Tec. Oui. Stéphane Decam, secrétaire général du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Je voudrais réagir sur l'intervention de Laurent Bigot. Alors je connais Laurent Bigot pour son côté iconoplastes et son poil à gratter. et donc j'apprécie. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la conclusion. Quand il dit on doit avoir des relations équitables avec la personne qui est en face et puis qui décide ce qu'elle veut faire, moi ça me va très bien dans le discours, mais la réalité quand même, c'est que si on regarde ses intérêts, on peut regarder aussi ses intérêts à long terme. Et quand on a un certain nombre d'ingrédients qui sont dans la balance, ne serait-ce que par exemple le nombre d'Africains aujourd'hui qui est de plus d'un milliard de 100 millions et on sait que de toute façon il y en aura deux milliards et plus en 2050 parce que les femmes qui vont enfanter ces enfants sont déjà nées aujourd'hui. Quand il y a 12 millions ou 15 millions d'Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi par an, on peut dire ce qu'on veut et de fermer les yeux. On est assis sur un bidon de poudre et moi je me dis que c'est mon souci aussi de savoir ce qui va m'arriver demain. et donc de dire on verra bien ils vont inventer autre chose etc. Moi je ne suis pas prêt de prendre le risque. Parfait. Je laissais Laurent réagir. Madame. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Quatrième question. Oui. Raphaël Luroy économiste. J'ai un doute sur une question provocatrice. J'ai un doute sur l'intitulé de la table ronde. J'ai l'impression que c'est l'aide publique africaine au développement. Monsieur Berville vous en avez parlé. l'Afrique n'est pas le premier forcément bénéficiaire de l'aide publique au développement. J'aimerais bien qu'on parle d'une autre aide que l'aide africaine. Il y a d'autres pays qui sont bénéficiaires. Est-ce que l'AFD ou même politiquement est-ce qu'on peut parler aussi de l'autre aide publique au développement qui n'est pas qu'africaine parce qu'il n'y a pas que ça. Oui. Mais ouvrons un peu peut-être le débat et aussi un scandale qui commence à arriver dans l'aide publique au développement. c'est la comptabilisation de l'accompagnement des migrants en Europe notamment dans l'augmentation pour les comptabiliser dans les 0,7%. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose ? Certains pays commencent à le faire. Est-ce que la France est prête à passer ce cap-là ? Je pense que c'est une mauvaise idée. Parfait comme question. Ça va être... Ça va secouer. Il y avait... Monsieur, pardon. Oui, c'est pas vraiment une question. C'est une réponse à la question qui était de dire est-ce qu'il y a des cercles de réflexion africains qui existent ? Est-ce qu'il y a une pensée africaine qui se structure ? Il y en a. Il y en a de plus en plus et je voudrais en citer une ici que je représente qui a été une réflexion qui a été initiée il y a très longtemps il y a une vingtaine d'années par Raymond Barr dans le cadre de l'Institut Aspen dans des réunions Europe-Afrique dans lesquelles les Africains étaient toujours majoritaires et qui s'est internalisé en Afrique en 2011 et qui fait des grandes conférences internationales basées... Le centre est basé à Abidjan et qui fait des grandes conférences internationales dont le dernier thème par exemple était celui-là l'intégration régionale en Afrique intégration ou désintégration et donc ça répond à la question de la vision ça répond à la question de la cohérence ça répond à la question du fait que par exemple nous sommes convaincus que les micro-pays n'émergeront pas seuls et que le cadre régional si on lui donne une consistance une dimension une structuration est vraiment la solution avec le dialogue parce que le principe de ce cercle c'est le dialogue entre le secteur privé la société civile etc. est très ouvert et le dernier point c'est que c'est aussi ce groupe s'appelle le groupe Initiative Afrique le mot groupe n'est pas négligeable parce que le principe est qu'il y a derrière les recommandations un groupe sur plusieurs pays qui s'est construit coopté et qui suit la mise en oeuvre des recommandations voilà merci bon on va merci je connais la semaine c'est top peut-être dernière cinquième question Michel oui Michel Jelenine je suis je travaille en ce moment sur une étude de faisabilité pour le centre du commerce international de Genève sur la mobilité des jeunes et leur employabilité et donc pas mal de terrain depuis environ un an au Faso en Côte d'Ivoire au Sénégal et au Bénin alors ce que je remarque sur le terrain d'abord question Michel oui 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 justement je viens à la question c'est que l'AFD est très appréciée parce que l'AFD met beaucoup d'outils en place pour les jeunes pour les PME pour l'emploi et l'employabilité c'est frappant quand on parle au secteur public aux sociétés aux PME aux jeunes tout le monde est sur la même ligne c'est à dire sur le terrain on voit l'action de l'AFD pour les PME et pour les jeunes maintenant la question est la suivante on n'a pas prononcé le mot diaspora il y a il y a le mot diaspora est important parce qu'il y a les investissements de retour il y a les auto-entrepreneurs il y a les start-up les états se mobilisent avec des fonds comme le FISA au Sénégal le programme PABE au FASO et je voulais savoir du côté de l'AFD qu'est-ce que vous avez prévu comme accompagnement pour la diaspora bon on reprend rapidement les questions pardon 5 bon monsieur peut-être juste là je reviens à la première question vous permettez je trouve une question très intéressante peut-être Pierre-Jacquemot va répondre sur les comparaisons dans le cycle de développement des pays anglophones et francophones c'est un sujet passionnant je ne suis pas intervenant je pourrais répondre mais c'est un vrai sujet qui mérite un débat en soi mais peut-être rapidement Pierre vous pouvez répondre sur ce sujet là puisque vous avez chevauché les deux univers la fin de la séance approche je voudrais vous dire une chose il ne faut pas injurier l'Afrique arrêter ces cloisonnements francophones anglophones j'ai essayé tout à l'heure je savais que je n'y arriverais pas mais c'est les renvoyer à un passé qui a duré 60 ans pour une génération qui n'a pas connu la colonisation essayer d'éviter d'inscrire la relation France avec un certain nombre de pays africains uniquement dans cette relation de côté colonial essayer de comprendre que les africains ont une capacité de négociation d'un programme du fonds monétaire donc je pense que là il y a toute une série de fantasmes dans un imaginaire qui est proprement moi je le dis carrément par rapport à ma propre pratique et ma relation à l'Afrique qui est tout à fait insultant je vais donner juste une illustration qui paraît intéressante nous sommes un certain nombre à avoir été coopérant dans cette salle j'ai calculé qu'à peu près 200 000 français ont été assistants techniques au titre de la coopération bilatérale à une époque on était 10 000 moi j'étais chef de mission au Burkina puis ensuite au Cameroun il y avait 400 coopérants dans chacun de ces pays des dessins des ingénieurs des professeurs etc aujourd'hui il n'y en a plus d'une certaine manière dans l'histoire longue de ce qu'on appelait la coopération française et bien il y a une substitution il y a un véritable transfert aujourd'hui je préside un collectif de 13 ONG françaises d'opérateurs de développement nous sommes 2000 sur l'effectif il y a 1800 africains asiatiques haïtiens on est dans un paradigme totalement 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 différent de celui auquel certains d'entre vous font référence l'aide publique n'existe plus parlons d'autre chose parlons des différentes les différentes modalités de nouer une relation de solidarité ce mot est très fort de solidarité sur des bases d'intérêts mutuels c'est bien ça la véritable relation donc arrêter de percevoir en permanence la relation qu'on noue avec les africains d'une relation asymétrique elle n'est plus elle n'est plus les africains ont trouvé d'autres partenariats c'est bien normal pour pouvoir établir une relation davantage équilibrée donc s'il vous plaît si on pouvait se mettre à peu près d'accord sur cette perception tout à fait différente il est sûr qu'on pourrait remettre sur ses pieds l'ensemble de l'édifice qu'on essaie de reconstruire au travers en particulier la prochaine loi sur la solidarité internationale Grégory peut-être va répondre à deux questions c'est l'adaptation des actions de l'AFD au modèle économique local une question qui a été posée par madame et la deuxième vous avez un fanatique de l'AFD dans la salle formidable oui je le remercie et ce serait bien de pouvoir répondre sur une question assez technique que je ne maîtrise pas sur ces aides à ces mouvements locaux qui se passent dans les différents pays et autour du programme dont Michel s'occupe ensuite juste parce qu'après le temps passe Laurent Bigot répondra à la critique aimable mais non moins fondée de Stéphane et enfin il ne faut pas oublier la question je laisserai peut-être Hervé le soin de répondre sur la comptabilisation vous avez bien compris de l'aide aux migrants dans l'aide publique au développement c'est bien ça ? Bien je laisse donc en bref quoi la question de présence en compte des particularismes locaux c'était une des parties de votre question oui naturellement on essaye de les prendre en compte même si il y a souvent des ratés mais en tout cas il y a une intention qui est vraiment de les prendre en compte pour la question de l'appropriation vous ne pouvez pas faire un projet qui réussisse sans que ça soit approprié par d'une part votre maîtrise d'ouvrage et de l'autre part par votre bénéficiaire final si vous le faites vous êtes sûr de rater donc il est absolument essentiel de s'assurer que la maîtrise d'ouvrage ait un diagnostic établi et valide la solution proposée après c'est la question qui est la maîtrise d'ouvrage et qui sont les bénéficiaires finaux mais ça on ne peut pas se substituer à ce choix qui est évidemment politique sur la question après de toucher à des zones cibles de plus en plus larges il y avait peut-être ça aussi dans votre question la difficulté c'est que oui le but c'est d'aller d'aller de plus en plus en dehors des villes de rester sur du rural etc sauf qu'il faut bien considérer qu'il y a un aspect qui est absolument essentiel quand vous montez un projet c'est les coûts de transaction et les coûts de gestion plus vous faites plus vous descendez et plus vous voulez toucher le bénéficiaire final dans tel endroit à 300 km de la capitale etc plus les tickets moyens vont être plus bas et plus les coûts de transaction vont être les plus élevés donc c'est toute la difficulté il y a toujours un arbitrage et il n'y a pas de réponse complète à votre question sur la question de la création d'emplois alors c'est un sujet qui est assez nouveau parce que précédemment on était très focalisé sur en tout cas au niveau de la dette très focalisé sur le financement d'infrastructures publiques donc de toute façon la question se posait peu maintenant qu'on est de plus en plus à financer des institutions de microfinance d'avoir des lignes de crédit avec des phénomènes il y a tout un se met en place toute une capacité à agréger la donnée et à la mesurer après ça je pense qu'il faut faire preuve un peu de modestie parce que même en France quand on fait les conséquences sur le monde de création d'emplois fait par telle action politique publique c'est difficilement quantifiable donc ça c'est un procédus qui se met en oeuvre comment ? oui 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 mais la forcette peut être souvent assez large et puis l'idée c'est on le fait est-ce qu'on le fait de la meilleure façon on a l'attention après ça je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous promettre que notre façon est la bonne c'était juste merci des immigrants en comptabilisation non mais j'ai envie c'est déjà le cas en fait c'est déjà il y a en fait une comptabilisation qui est un peu complexe et à mon avis un peu absurde c'est-à-dire que les comptés dans l'aide publique au développement la première année à partir de laquelle la première année quand la personne est sur le territoire c'est pour ça que quand vous regardez l'aide publique au développement allemande elle a augmenté très fortement et là elle redescend de manière assez brutale parce que dedans avait été intégré et donc ça c'est une illustration que l'enjeu et il y a des énergies folles des experts qui sont détachés pour comptabiliser l'aide publique au développement tout ça en vrai on perd beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour savoir est-ce que le civil ou militaire est comme ça etc là on a engagé depuis 3 ans une réforme de la comptabilisation de l'aide publique au développement et on voit bien qu'en fait c'est pas là l'enjeu donc c'est pour ça qu'il faut sortir de la logique quantitative et vraiment sur les résultats sur les objectifs et sortir de ce dogme des 05 des 07 à mon avis et de se dire parce qu'on part beaucoup de temps à comptabiliser à faire rentrer des petites cases dans des petites cases peut-être après j'ai pas oublié les questions sur l'aide publique en dehors de l'Afrique mais peut-être on la verra vous avez 100% raison sur ça et c'est pour ça que dans le cadre notamment du rapport j'ai essayé de ne pas parler que de l'Afrique et qu'il y a une vraie stratégie notamment indo-pacifique avec le regard de la route de la soie on pourra y revenir et que s'il y a peut-être une région qui est un peu on va dire on n'a pas encore forcément de véritables stratégies en Amérique latine mais en Asie du sud-est dans le sous-continent indien et dans toutes ces régions-là on essaie vraiment de développer en lien avec l'AFD et les différents ministères une stratégie et de savoir comment on peut le mieux se positionner et juste pour la diaspora c'est un chapitre beaucoup de paragraphes du rapport donc vous le disiez mais vous avez raison c'est l'enjeu quasiment numéro un il faut que les approches diasporiques les diasporas mais moi je les inclue donc quand je vous dis la participation citoyenne je les inclue dedans parce que les membres de la diaspora ce sont des citoyens français et donc c'est nécessaire de s'appuyer sur eux Laurent Bigot réponse à la défense oui oui sur la démographie c'est intéressant parce qu'effectivement de notre point de vue d'occidentale la démographie galopante sur le continent africain on la perçoit comme une menace on la perçoit comme une menace par le risque migratoire et par les conséquences sécuritaires que ça peut avoir mais du côté africain comment savez-vous qu'ils le conçoivent comme une menace c'est un facteur de puissance c'est une façon aussi pour les pays africains de renverser le rapport de force qu'ils ont avec le monde occidental donc cette question-là on la voit de notre point de vue si on veut la régler de notre point de vue pour les africains on risque de se tromper on risque de se tromper donc moi je suis aussi d'accord avec toi j'ai été en poste au Niger qui est le champion en matière de fécondité et je vois des cohortes de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi pas formés etc il n'y a pas les infrastructures pour les prendre en charge d'un point de vue sanitaire etc mais c'est mon point de vue d'occidental et je pense qu'il a sa valeur mais avant de le projeter sur mon interlocuteur africain je pense que c'est intéressant de voir si de leur côté ils ne le voient pas différemment on va prendre quelques questions juste une réflexion personnelle sur le diaspora et des avis différents sur l'action de la diaspora ou la vision de la diaspora vue du côté d'Afrique voilà c'est un vrai sujet je ne vais pas la considérer comme cause de ce côté-là question ? allez bonsoir 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 il y a moi aussi s'il vous plaît merci face à un panel masculin je me permets de prendre la parole à la fin j'ai juste une question je travaille à la PHP donc aux hôpitaux de Paris on est en train de développer des nouveaux modes de coopération notamment via le secteur privé via une filiale que nous venons de créer mais nous faisons face à des contraintes notamment financières monsieur Bigot vous avez parlé d'être humain de l'humanité je pense qu'il y a aussi une question de où trouver les financements pour répondre à des des questions de santé quand on voit les challenges qui se posent dans ces pays-là et donc le problème c'est qu'il y a très peu d'investissements privés très peu d'autres façons que l'aide publique au développement pour faire face à ces questions-là puisqu'on ne trouve pas d'autres façons d'y répondre donc si l'aide publique au développement notamment dans le secteur de la santé vient à baisser quelles sont les autres options que vous voyez pour faire face à ce changement de paradigme et voilà c'était tout ok je peux oui alors j'ai une question depuis tout à l'heure mais petit à petit elle s'est un peu effritée dans ma tête donc je suis un ancien des opérateurs français de coopération et c'est très drôle parce que j'ai l'impression qu'on regarde toujours vers nos voisins lorsque je travaille avec différents opérateurs en France on est allé vers l'Allemagne vers le modèle GIZ la fusion des opérateurs je crois qu'on avait oublié de voir que le prochain problème ce serait l'AFD et la relation entre Expertise France et l'AFD qui s'en mettent maintenant être résolues je travaille depuis avec une société de conseil en politique publique dans des pays en développement parce que je pense que boîte de conseil en développement ça ne veut pas dire grand chose anglaise donc surtout avec la coopération britannique et je suis très intéressé de voir dans le rapport un prisme un peu britannique vers DIFI vers des manières de faire Outre-Manche ce qui serait bien je pense si vous avez parlé de la politisation nécessaire de l'action française de développement et peut-être de la transformation comme DIFI est un ministère puisque department veut dire ministère peut-être pas de transformer l'AFD en ministère mais avoir une redevabilité pas seulement pour pouvoir avoir une action vers les autres mais aussi pour pouvoir avoir une communication au sein même en France sur des intérêts stratégiques des orientations particulières et peut-être que ça serait votre rôle puisque vous avez pris depuis que vous avez été élu un peu de lumière sur ces sujets-là peut-être que ça serait bien comme en Angleterre moi ma société pour laquelle je travaille on a été victime et c'est une bonne chose de la commission d'enquête dont vous parliez mais aussi de tous les articles il y a une campagne de presse acharnée depuis une dizaine d'années maintenant du Daily Mail et du Sun contre la publico-développement mais qui a permis à d'autres journaux de répondre à ça il y a tout un écosystème qui ne concerne pas seulement les universités pas seulement des think tanks mais aussi également des journaux généralistes alors voilà la question est la politisation de la publico-développement avant de répondre une question là et une question là Pierre Cabagnol je suis consultant international donc je travaille je travaille sur des projets concrets ma question il y a ce qui ressort c'est qu'il y a une différence culturelle très prononcée entre les africains et les européens dans tous les projets et bien il y a une partie qui est liée à la bonne gouvernance à la défense de l'environnement donc ma question est la suivante pourquoi nous qui essayons d'améliorer les choses nous nous reculons par rapport aux chinois d'accord est-ce que ok oui oui on va continuer derrière on me fait des signes mais voilà comme on fait on occupe le terrain Christian Ardain d'Assosystem il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé ici c'est l'économie du futur et l'industrie du futur qui ne sont pas celles du passé donc plaquer nos modèles de développement occidental sur l'Afrique ça n'a strictement aucun sens et ce que vous voyez émerger en fait aujourd'hui en Afrique c'est un écosystème du futur qui n'a rien à voir effectivement avec les sujets d'infrastructures de toute façon les questions logistiques ne seront jamais résolues en Afrique et le modèle économique de l'Afrique c'est pas le modèle effectivement occidental ça ne peut pas être la planète n'y survivrait pas d'ailleurs donc le sujet c'est comment fait-on nous en particulier français et européens pour justement accompagner l'Afrique dans une transformation et cette opportunité que représente l'économie l'industrie du futur le digital et regarder ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années sur les services mobiles en Afrique sur l'aspect inclusif du fait qu'un fermier du RIF peut avoir accès le matin sur son mobile au prix de la viande sur le marché décider de vendre une partie de son cheptel être payé sans avoir de compte en banque puisque son compte en banque c'est son numéro de mobile et ça c'est fondamental parce que quand vous discutez avec les gouvernements africains le problème c'est avant toute chose l'employabilité et en particulier l'employabilité urbaine donc que fait-on pour surfer sur cette vague nous différencier des Chinois qui impliquent un modèle du passé à partir de l'Ethiopie mais nous avons je pense une carte unique à jouer nous français en particulier et européens plus généralement et qui passe avant toute chose par l'éducation qui va préparer justement cette jeunesse à l'économie du futur bien écoutez il est 8h30 je ne sais pas est-ce que l'Iris disons que l'Iris me donne 5 minutes ou c'est fini ? oui c'est bon mais les questions par contre c'est fini bon pardon plus de questions d'accord après le bar sera ouvert et la salle sera fermée donc première question peut-être Patrice sur l'idée un peu préconçue que les secteurs privés ne s'intéressent pas à des domaines tels que la santé et je rajouterai parce que je connais la réponse de Patrice d'éducation rapidement alors très rapidement parce que la salle se vide là tout le monde s'en va on va aller vite on va aller vite on vous promet donc d'abord c'est je pense que c'est c'est une vision alors je ne sais pas si vous l'avez je veux bien qu'on en débattre en dehors de la salle d'ailleurs ensemble c'est pas une vision juste la vision elle est elle est en tout cas drivée par le marché à partir du moment où vous avez un véritable besoin et que ce besoin correspond à une forme d'économie vous aurez effectivement la possibilité d'avoir des opérateurs qui sont intéressés dans deux secteurs donc la santé d'une part bien sûr et l'éducation la formation d'autre part il y a encore je dirais 4 ou 5 ans dans les délégations qu'on emmenait en Afrique et vraiment dans de nombreux pays africains on n'avait pas cette offre de formation telle qu'on l'a présentée aujourd'hui elle existe elle est emmenée je peux vous dire j'ai fait un déplacement dans un pays improbable que je ne citerai pas parce que comme je viens de dire improbable je ne vais pas le citer ce serait péjoratif pour lui mais dans lequel les personnes qui étaient avec nous et qui étaient là pour vendre effectivement de la formation de la formation organisée technique ils les ont vendues effectivement et ils ont réussi à monter quelque chose de tout à fait pérenne qui fonctionne encore aujourd'hui sur la partie juste infrastructure sur la partie infrastructure sur la construction par exemple de facilité hospitalière le problème n'est pas seulement dans cette construction elle est dans l'opération et dans le long terme qui finance demain ces hôpitaux qui sont construits en Afrique dont on voit certains d'ailleurs qui sont véritablement des hangars il n'y a plus rien ils ont été pillés ils ne sont pas organisés pourquoi ? parce que les projets sont mal conçus les murs sont construits les équipements arrivent mais en fait vous n'avez pas l'assistance organisée qui permette d'envisager un projet de très long terme donc pour moi ces projets doivent être regardés au cas par cas et à partir du moment où ils sont supportés et viables économiquement vous allez trouver des opérateurs on en a juste pour vous dire que le monde du private equity s'intéresse de plus en plus en Afrique au monde de la santé et au monde de l'éducation donc c'est des mariages d'acteurs qui est apparemment très différents question à Hervé Berville est-ce que vous êtes intéressé pour être ministre du développement c'est bien cette question qui était posée c'est sur qui tu es là sinon je en période de remaniement on ne dit rien du tout non non pas du tout et pas du tout et surtout vous avez raison sur la politisation moi je le dis dans le rapport et je l'ai répété à nombreuses reprises notamment au pied de pierre et ce qu'on a déjà vu il faut remettre du pilotage politique c'est pour ça que le président de la république a aussi créé ce conseil national du développement qui est l'équivalent le pendant du conseil national de la défense pour justement remettre de la stratégie politique et dire que c'est lui qui a impulsé et puis ensuite à l'étage inférieur si je peux parler comme ça moi au delà de l'incarnation par une personne Jean-Pastiche Lemoyne Jean-Yves Le Drian ou des gens au ministère ce qu'il faut aussi parce que j'en suis convaincu si on veut normaliser dans une relation vraiment politique il faut projeter tout le gouvernement sur ces questions là avec l'Afrique aussi un exemple très concret c'est Jean-Michel Blanquer qui va là aller au G7 discuter avec ses homologues ministre de l'éducation de pays africains c'est pas le ministre du développement qui a parlé d'éducation avec ces pays là j'ai accompagné Agnès Buzyn qui est allé représenter la France à la reconstitution du fonds mondial SIDA VIH en Inde et ça vous n'imaginez pas le changement de perception que c'est aussi pour les pays partenaires ils se disent c'est pas une question d'aide publique c'est une question de relations politiques de politique publique sur la santé et c'est la ministre de la Santé qui vient discuter de ces questions là après quand il y a besoin dans l'exécution il y a l'AFD il y a le ministère il y a un certain nombre d'ONG mais déjà ça légitime aussi cette discussion que l'on a et voilà et sur l'innovation moi 100 fois oui dans le rapport c'est la toute dernière proposition un fonds d'innovation parce qu'en effet c'est à la fois nous on a besoin aussi d'apprendre et c'est ça qu'il faut absolument pousser et accompagner enfin accompagner en tout cas être dans une politique d'investissement sur l'innovation bien pas de retour au ministère de la coopération du développement ça on l'a bien compris et sur l'innovation future je vais être obligé d'arrêter parce que voilà je vous remercie mille fois voilà juste on a réalisé ça merci aux intervenants merci à vos questions des débats vont continuer sur des sujets sur lesquels des questions vont être posées comme les réseaux la présence militaire en Afrique enfin on a beaucoup de sujets qui méritent d'être d'être débattus comme ceux d'aujourd'hui le bar est ouvert